Qui connait Kafka ? Qui connait Kafka ? Top ! Qui ne connait pas Kafka ? T'as levé la main ou pas ? Qui ne connait pas Kafka du tout ? Enfin juste le nom et pas beaucoup plus ? Super ! Top ! Qui a joué avec Kafka en vrai ? Super ! Qui l'a mis en pré-prod Ou un outil à pas cher ? Ok ! Vous êtes deux ? J'imagine que t'auras Kafka Et qui l'a mis en pré-prod sur les trucs critiques ? Ok ! Super ! Donc en gros vous êtes deux ? Je vais être trois Vous êtes obligé à un moment donné Qu'il y ait des réponses qui viennent de vous Quand je vais parler Sinon ça ne marche pas du tout Nickel ! Je m'appelle Florent Ramère Bonjour à tous Et je suis TAM Et système engineer C'est Pricels En Tecos Qui connait Confliante ? Qui connait Confliante ? Super ! C'est quoi alors Confliante ? On fait ça en mode interactif ? Ou vous voulez juste des slides ? Interactif ? Alors j'ai le tableau blanc On va pouvoir ensemble retrouver les propriétés fondamentales de Kafka Si vous voulez Pour les faire émerger et trouver toute la stack Donc Confliante c'est quoi ? Ceux qui connaissent ? Oui Ouais c'est les gars de LinkedIn En fait c'est ceux qui ont fait Kafka chez LinkedIn Qui ont créé une boîte Qui s'appelle Confliante Kafka c'est géré par la communauté C'est du Apache Mais il y a bien des gens qui font le truc avec Et c'est principalement piloté par Confliante Ok alors Super ! Confliante Kafka Mais vous faites quoi ? Donc vous faites des sites web Yeah ! Kiff ! Je fais des applications web Je sens le petit scud D'accord donc Application web Vous connaissez Kafka Mais vous ne savez rien faire Vous ne faites rien Non mais sans déconner vous faites quoi ? Du microservices Ok ! Quel langage ? Java, Kotlin, JVM Microservices pour faire quoi ? Parce que tu fais du microservices mais ça c'est de la tech C'est quoi le business ? Pour faire plaisir à s'agir Ok ! Très bien ! Donc tu fais des plateformes Big Data Ok super ! Vous n'êtes pas tous à faire des plateformes Big Data Pour synchroniser tes stats de sécurité Très bien ! Parfait ! Ok ! Très bien ! Il y en a deux qui ont répondu Vous êtes 17 Je vous vois donc je ne vais pas vous lâcher On a dit que c'était interactif Alors c'est quoi ? Tu fais l'assurance c'est à dire ? À quelle partie ? D'accord ! Assurance avec quel type de langage que tu manipules ? Quel type de produit ? Dotnet, COBOL a gavé de bases de données, de l'IMS, de CICS, des grands systèmes Ce qui ressemble à ça Ok ! Super ! Donc des systèmes largement non-triviou Avec extrêmement riches fonctionnellement Je suis d'un autre siècle également ! C'est un petit rappel ! Javaswing, ERP, application lourde Super ! Et ça fait quoi comme application ? PurERP, bindé sur un métier particulier Agroalimentaire Super ! Nickel ! À vous ! On n'est pas beaucoup ! Vous avez tous y passé ! Je ne vous lâche pas ! Roupe la poste ! Tu réponds à des trucs e-santé Appliquation transverse D'accord ! Ok ! Et c'est en quel type de langage ? D'accord ! La poste, il y a un paquet de clients je crois Et vous avez beaucoup de throughput ou pas ? Vous avez beaucoup de throughput ? Beaucoup de patates ? À processer ? Non, non ! À processer ! Est-ce que vous avez beaucoup de messages ? Beaucoup d'actions à réaliser ? En parallèle ? Ok ! Il y a du café ! C'était en général ! Ce n'était pas forcément lié à quelqu'un ! Vous travaillez ensemble, c'est ça ? Ok ! Et toi aussi ? Les trois là ! Ok ! D'accord ! Ok ! Ok ! Ok ! Donc tu collectes ta gavée d'informations Et tu essayes de dépatouiller ce truc là Pour sortir de la valeur à tes clients Tu prends du NLP directement sur les données que tu auras processées ? C'est ça ? Ok ! Fong ? Tu peux y aller en anglais, pas de soucis ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est une espèce d'agence web où tu fais l'application... Ok ! Ok ! Tu répliques de la donnée, des B2, Oracle, etc... Avec des changes de capture, c'est ça ? Quel type de CDC ? On va en parler tout ça ! Ok ! Ok ! Super ! Alors... Souvent, on a un genre de choses qui apparaissent dans les besoins Est-ce que ça a un truc qui vous parle ? Est-ce que vous faites un peu de cloud ? Un peu de mobile ? On a eu un peu de mobile On n'a pas parlé de cloud mais j'imagine que chez Sagi il y ait du cloud ? D'une façon ou d'une autre peut-être ? Non ? Tiens ! Je ne me suis pas posé la question ! Vous avez une offre cloud ou pas ? D'accord ! D'accord ! D'accord ! Donc Sagi c'est une plateforme obligatoire Il faut bien que les données elles arrivent du on-premise, là où elle est produite vers là où elle peut être analysée chez sa monsieur Donc du cloud, vous n'êtes pas surpris Microservices, on vient d'en parler IOT Alors IOT, qui sait ce que ça veut dire ? Ouais, vas-y ! Bluetooth, MQTT, etc. En fait, c'est tous les composants actifs qui sont autour de nous Pour moi, ce n'est pas forcément un protocole C'est un peu les mails, les performances, etc. Ta montre, toute ta bagnole, c'est en gigas par jour Dans les avions, pareil Pour moi, c'est plutôt les censeurs, en fait De toute façon Et machine learning, on vient d'en parler Avec mon prénom, c'est... Non, c'est... Avec Mohamed Ok ! Donc au final, évidemment, on rajoute du métier L'assurance, la généralité Rappelle-moi, tu bosses chez... Oui ! Mathment Ok ! Donc plein de données, plein de trucs différents, etc. Et souvent, c'est un peu le bazar Un structurel C'est pour ça qu'on fait du machine learning Pour savoir ce qui aurait foiré Alors je vais essayer de tester ce truc-là Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? Alors je vous laisse lire la phrase qui est là C'est un slide qui me paraît vachement bien Quand on me l'a montré, j'ai fait... Ouh ! Waouh ! Ça fait vachement sens ! Alors je vais prendre un exemple Donc dans l'assurance Je connais un peu l'assurance Et c'est des systèmes super riches L'une des difficultés majeures C'est que c'est un gavet de silo Est-ce que c'est un peu le cas ? Oui ! Mais en fait, pour moi, c'est un état de fait Une grosse boîte En fait, elle exprime son entropie En faisant des silos Et ça rame Et c'est un peu pénible Et on essaie de faire au mieux Pour mettre des carrés dans les ronds Et avancer Parce qu'on est ingénieur, etc. Et en fait, je ne me suis jamais posé la question Pourquoi est-ce que ça s'exprimait ? Cette entropie Pourquoi est-ce que les silos Existaient naturellement dans la société ? Et j'ai trouvé ce slide-là Il y a trois semaines Et j'ai fait... Vous avez la data Donc typiquement les contrats Ou les trucs d'assurance Voilà les leurs Donc vous venez, elle est présente Et les services Ils veulent être proches de la donnée La tense Et si on veut du throughput Plus on est proche Plus on a du throughput Et l'eau s'amouille Et les oiseaux sont en l'air Et les poissons dans la mer Et en fait, ça fait naturellement En fait, la donnée Elle va tirer à côté d'elle Les services qui vont la consommer En fait, ça va créer naturellement des silos Qui est à l'aise avec le fait que Une des difficultés majeures que nous on a En tant qu'informaticiens Dans les entreprises non triviales Enfin, si on fait un greenfield C'est un peu facile Mais que les silos C'est le plus dur à casser Qui n'est pas d'accord ? Comment est-ce que vous présenteriez un silo Dans votre entreprise ? Parce que vous êtes l'archétype Parce que vous êtes des boîtes Qui ont 40-50 ans d'existence Qui sont extrêmement riches Et qui fonctionnent Et donc, il y a des problèmes Comment est-ce que tu présenterais le silo A quelqu'un qui ne connaît pas ça ? Est-ce que ça fait sens pour toi ? En fait, c'est comme si tu avais une boîte Avec 30 boîtes Qui ont du mal à se parler Et ils ont des contrats de service Qui sont rompus Et ils n'ont pas le même vocabulaire Et ils galèrent Ils essaient de bien faire Parce que l'objectif C'est de servir les clients Et c'est dur Franchement, c'est dur Et typiquement, sur des boîtes Qui ont pas mal historiques C'est vraiment difficile C'est pour ça que tu sors des MDM Des ESB Des EAI Des machins En fait, c'est pour essayer de trouver Un moyen Pour un peu casser Pour mettre du lien Derrière des difficultés organisationnelles Ça fait plus sens ? Ça fait plus sens pour toi aussi ? Ok Alors au final Je vous la fais simple Apache Kafka, ça sert à péter les silos Alors on va parler de l'aspect technique On va rentrer dans les fondamentaux On peut rentrer dans le pêche-cage Pourquoi est-ce que ça est rapide ? Etc Mais Kafka au final C'est un bus central C'est un bus central Qui va pouvoir Faire communiquer chacun des silos Par un seul tuyau On sera On pourra péter les silos Alors Pourquoi est-ce que Kafka c'est bien ? Qui connait Kafka un peu ? Qui a déjà utilisé Kafka dans sa vie courante ? Tiens c'est une bonne question tiens Qui a utilisé Kafka dans sa vie courante ? La vie normale Quand on n'est pas en train de travailler ? Tu travailles tout le temps ? Netflix Tiens Netflix 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 c'est un gros utilisateur de Kafka A votre avis Il y a combien de messages par jour Qui passent dans Netflix ? Alors message C'est du byte Qui se déplace D'un humain A une machine Une machine à une machine Etc Combien de messages par jour A votre avis ? Alors on va commencer avec 3 On va faire monsieur plus Monsieur moins Alors qui ? Quelqu'un a dit 3 Alors c'est plus 1 milliard Vous êtes durs ? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 On a combien là ? C'est bon ? 1 milliard Non c'est plus 100 milliards Ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 100 milliards c'est plus Qui dit plus ? 1 ? 1 1 billion Ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 C'est plus Qui dit plus ? On est à 5 On est à 5 Le nombre de grammes Beaucoup de gosses Beaucoup de gosses Beaucoup de gosses Beaucoup de gosses On est à 5 trilliards En fait Qui a un compte LinkedIn ? J'imagine quasiment tout le monde En fait c'est pareil On est à 4,7 trilliards par jour Mais ça c'était il y a quelques mois Donc là c'est grossi C'est plus en plus Ce qui est intéressant C'est que Kafka Ca a été créé par les gens Chez LinkedIn Et pourquoi ils ont souhaité faire Kafka ? Donc j'ai dit que Kafka C'est un espèce de bus de message Tout le monde sait ça ? A peu près Ok Mais les bus de message Donc Kafka a été créé il y a 7 ans Mais il y a 7 ans ActiveMQ RabbitMQ IBMMQ HornetMQ MQ Series TipCo Il me semble que ceux-là C'était existé déjà Ca fonctionnait déjà très bien Pourquoi est-ce qu'ils se sont fait suer A faire Kafka ? Je ne vous ai jamais posé la question Ah non le troll c'est marrant aussi On peut y aller Alors à ce moment-là Node.js n'existait pas Donc non Une mauvaise pioche Une blague à part Il n'y a pas un sujet intéressant ? Ouais mais lesquels ? Bah là on a pari de trillard Hein ? D'accord Ok Pardon ? La capacité ? Le chat sur LinkedIn C'est le début Mais comment est-ce que ça fonctionnait ? En plus d'ailleurs C'était même pas Kafka au début Sur le chat Il me semble C'était de l'air langue Ok Donc en fait Je vais revenir sur le bus de message Et on va voir De toute façon Kafka C'est pas un bus de message C'est beaucoup plus qu'un bus de message Vous êtes d'accord ? Qui est à l'aise avec les MQ ? Qui n'est pas à l'aise avec les MQ ? Ok Est-ce que vous connaissez JMS ? C'est un message queue C'est un middleware de message En fait je vais vous faire prendre un truc très simple J'ai une stack comme à l'école Je fais un push de A Je mets A sur la stack Ok Puis j'ai un consommateur Qui fait POP Bah donc il a A Il acknowledge le fait qu'il a A Il fait hack Et le A Il part Ok ? Ça c'est une queue Alors il se trouve ça a des propriétés hyper intéressantes Parce que ça peut être ACID Vous êtes tous à l'aise avec ACID ? Ok En gros avec ça on peut mettre un transaction manager Ça va être très intéressant Et c'est cool Alors qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une autre personne Qui est là Qui fait Donc là il y avait A Donc A c'est barré Et cette personne là voulait en fait lire tout ce qui était là Elle fait comment ? Comment on fait ? Bah on peut pas parce qu'on a fait hack Et comment est-ce qu'on peut En fait c'est une propriété intéressante qui est liée à ça Mais comment est-ce qu'on peut prévenir que lui puisse voir le A ? Bah en fait il y a un alloc là C'est d'accord ? Bah par construction Et à l'écriture Il faut bien mettre le A qui ne soit pas pris par lui Ni même par rapport à lui Donc en écriture il y a aussi alloc Ok ? Alors en vrai Ce qu'on peut faire c'est faire genre de choses On a une autre queue On fait un push On crée deux queues Et comme ça cette personne là va pouvoir faire ça Ouf ! Yeah ! Ça marche ! Ok ? Ça fait sens Maintenant j'ai encore une autre équipe Qui veut consommer A Qui veut consommer A ? Bon bah on peut faire un truc qui ressemble à ça Donc ça commence à avoir un espèce d'overhead Bon en vrai évidemment les algorithmes sont bien plus malins Et on peut aller très très loin La difficulté c'est quand même qu'il y a fondamentalement un sujet qui est pas vraiment adapté à une écriture et une lecture D'accord ? Ok ? Bon bah c'est en fait c'est une stack C'est pas beaucoup plus C'est une stack qui est synchronisée à l'arrache Ok ? Kafka C'est ce qu'on appelle un commit log Vous avez déjà entendu le mot commit log ? Qui a déjà fait du SQL ? Qui l'avait jamais fait du SQL plutôt ? Ok ? Une baisse de données C'est ça Plus Un commit log Ça c'est une baisse de données Vous êtes à l'aise avec les commit log ? Vous vous en rappelez à l'école ce qu'on faisait avec ça ? C'est grâce à ça qu'on peut gérer les transactions Et qu'on gère l'acidité en fait Ok donc je vais revenir à comment ça se présente lorsqu'on va parler d'ordering En fait je fais un push Ah ! Je reprends le même vocabulaire Je le mets à la fin J'ai A Super ! Je peux faire un push de B Je la peine B Comment je fais maintenant ? Il faudrait que je fasse un pop Un peu comme avant Avec un client qui est là Ok ? Bah non, le pop il n'existe pas En fait, comme c'est un espèce de tableau On peut dire que je suis ici C'est ce qu'on appelle un offset Et puis je vais lire comme ça Maintenant, je suis cette personne là Je me mets ici Et j'avance comme ça Ça c'est le truc principal qui permet d'aller très vite C'est un truc qui fait sens pour vous ? Ok ! Donc Apache Kafka C'est principalement lié à ça Mais en fait, je vous ai dit que le milieu envers le message On va en parler tout à l'heure En fait, ce n'est pas le milieu envers le message En fait, c'est un espèce de... C'est un... C'est le problème de la qualité de Kafka Donc manifestement, vous connaissez tous Kafka Vous connaissez Netflix, LinkedIn Alors, il y en a qui avait des exemples de Kafka Mais Kafka, c'est d'abord une plateforme Qui connaît Kafka Connect ? Personne Un ou deux, ok Qui connaît Logstash ? Yeah ! Quasiment tout le monde Qui aime bien Logstash ? Moi, j'adore la Stack Evelka Ben Kafka Connect, c'est un Logstash distribué Et on va voir pourquoi est-ce qu'on se fait suer à créer un nouvel SAC Et qui ressemble à ça Déjà, mais pourquoi Kafka Connect ? Parce qu'en fait, quand on amuse des messages de qualité On va faire un focus dessus Il faut bien prendre des données de l'extérieur Typiquement, dans vos boîtes, il faut bien récupérer des bases de données Des files MQ, des fichiers Des syslogs, des LDAP Et le mettre à disposition pour se faire consommer par N personnes Ensuite, on va faire du processing Il faut bien le ramener là où on va consommer 92% du temps Là où on consomme la donnée C'est dans une bonne vieille base de données Dans un ERP Dans une application web Donc Kafka Connect, c'est un ETL Le cluster, c'est le broker C'est comme ça qu'on l'appelle Kafka Stream, qui connaît Kafka Stream ? Super, qu'est-ce que vous pouvez en dire de Kafka Stream ? Là vous avez lu la main Pardon ? On peut transformer les données Tout à fait Quelles sont les alternatives à Kafka Stream ? C'est toujours intéressant de parler des alternatives Pour mieux les comprendre et les servir Qui connaît Spark Stream ? D'accord Je vous recommande Qui connaît Spark ? Je vous recommande de regarder Spark Pas cher, c'est un truc qui est en train de révolutionner plein de choses C'est pour faire du processing en masse C'est vachement intéressant C'est un peu du MapReduce Bien fait Et Spark Streaming, c'est faire la même chose sur des petites ranges de données On va en regarder un peu plus tard J'imagine que si vous ne connaissez pas bien Spark Flink, c'est un truc qui vous connaissez pas très bien Storm Samza Donc supposons que vous avez des données qui passent dans un tuyau Je mets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Et puis il y a un stream Il faut bien à un moment donné qu'on valorise cette donnée en temps réel Comment est-ce qu'on valorise la donnée en temps réel ? Qui a utilisé Kafka ? Quasiment tout le monde Vous avez des données qui passent dans le tuyau Microservices, comment tu fais pour valoriser la donnée ? Tu fais toujours de l'event ? Donc tu as une donnée qui arrive Et tu as un consommateur qui regarde ça Et je réagis à cette donnée D'accord ? Tu peux enrichir la donnée, oui, tout à fait En temps réel, il y a un A qui arrive Tu peux avoir un consommateur qui est là, qui lit toutes les données et qui les enrichit Qui met un autre topic qui ferait des A', B', etc. Il pourrait y avoir un autre client qui lit ça et qui crée encore un autre topic On va prendre des exemples pour que ça soit plus concret, sinon ça sera un peu trop abstrait Qui connait cette petite bobote ? Là, j'imagine que je ne vous connaissais pas Là, il y a marqué, quoi ? KSQM En gros, 4KStream, c'est une librairie Il faut faire du Java Est-ce que tout le monde fait du Java ici ? Ouais ? Non ? Qui ne fait pas de Java ? Tu fais quoi comme langage ? Ok ? Typiquement, quand tu travailles en .NET, tu dis Tu es sympa, Florent, KSQM Tu vas me l'expliquer, j'imagine que ça va être intéressant Il y a un cas d'usage particulier Mais je suis en .NET, donc je ne peux pas l'utiliser Qu'à cela ne tienne, tu peux directement utiliser une interface SQL au-dessus de KSQM Pour la faire simple, c'est un transpiler Ça va transformer une application SQL Pour l'application Kafka Stream que tu aurais fait stabiliser l'expertise Et la JVM Ok, donc si je résume Kafka, c'est le cluster en fait C'est un espèce d'habit de langage Kafka Connect, l'ETL Kafka Stream, le processing de données en temps réel Et KSQM, la version en mode humain en SQL Donc Kafka, c'est du public substrate Le message, c'est ce truc qui est là C'est également l'ETL que je l'ai dit, le processing Mais c'est du storage Pourquoi c'est du storage ? Alors, si tu ne consommes pas la donnée, ça ne sert à rien à stocker Dev nul, c'est bien aussi Ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas Kafka, qui sont là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans ce topique là, tu as ce qu'on appelle une période de rétention C'est ça ? C'est la rétention, c'est une rétention en temps À un moment donné, supposons qu'on envoie des logs Si tu as un gavé de logs, ça coûte 2 L'utilité des logs descend avec le temps La première semaine, c'est hyper important, donc 3 semaines, c'est bien Après un mois, aucun intérêt Tu peux dire une rétention de 1 mois Ok ? Tout à l'heure, on a parlé de microservices On fait de l'event sourcing, du QBRS, ou juste des messages hyper normaux D'accord Si on fait de l'event sourcing, on a besoin d'appliquer en séquence, depuis le début du temps Tous les événements pour arriver à un target de données C'est le système de la base de données Comment il fait quand une base de données redémarre ? Elle a en fait des index et un commit log Si elle crache, ça c'est consistant Et elle réapplique l'ensemble du commit log sur la base de données pour avoir un état correct Il faut bien avoir tout ça qui fonctionne Et si on n'a pas de base de données aussi Et on veut en recréer une Ailleurs, par exemple un Mongo ou un Kafka Il faut qu'on relise depuis le début du temps jusqu'ici En appliquant les opérations sur le Mongo Donc moralité, si on a une rétention ici, on ne va pas avoir l'état correct du côté C'est logique Là on peut faire une rétention infinie Donc Kafka, c'est du storage également Tout ça, c'est basé sur un truc qui est super simple C'est le commit log, c'est ce qu'on a regardé très rapidement J'ajoute des choses à la fin Alors il y a une façon de se représenter Kafka Qui sait faire du bash ? Qui ne sait pas faire du bash plutôt ? C'est comme un fichier Vous faites un happen, un echo supérieur supérieur fichier On ajoute à la fin Normal, c'est la même chose Et en bash, si on peut faire un sic dans le fichier Si on fait un tel-f de tel-n300-f On vient à 300 dernières lignes Et on commence à tailor la fin du fichier Et ça ne s'arrête jamais de lire le fichier Donc on était dans le mode des petites personnes qui écoutent en faisant un tel-f Là, c'est... C'était surprenant Donc en fait, c'est un espèce de tel-f là-dessus C'est fondamentalement pas plus que ça C'est juste que c'est un tel-f qui est résilient, qui est performant, etc. Ok, ça vous va ? On va regarder pourquoi tout ça, ça fait sens Alors, vous êtes plein à connaître Kafka J'y suis allé un peu dans tous les sens, etc. On va revenir sur les fondamentaux Qui peut me donner les propriétés de Kafka que vous connaissez ? On va les noter et on va les recréer ensemble En tout cas, on va essayer de le faire A vous ! Open source Non, c'est vrai, c'est une propriété hyper intéressante Il y a Tipco, c'est pas open source Ça aurait pu s'améliorer Kafka, c'est open source Donc ça allait super vite Et on a capté l'attention du marché Kafka, c'est le standard de facto du milieu de messages depuis 3 ans je pense Vous voyez les goûts, les couleurs, mais c'est pas faux de lire un truc qui ressemble à ça Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété fondamentale ? Alors, c'est pas une propriété ça On peut parler de celle de... Les propriétés... Prenons un exemple sur Netflix Donc il y a quoi comme propriété qu'on a décrite à l'arrache ? Non, on en a pas parlé Enfin, je vois pas trop... Enfin, je vois ce que tu veux dire mais un peu après Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'ordering ? Oui, tout à fait L'ordering On est d'accord que si on a des éléments financiers qui arrivent C'est je te donne de l'argent, tu lui donnes 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 de l'argent, si c'est pas dans le bon sens, ça va pas le faire L'ordering c'est non négociable Dès qu'on déplace de l'argent Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété fondamentale ? La rétention Ok Le temps réel, ça veut dire quoi le temps réel ? Parce qu'en fonction des différentes personnes à qui tu parles, le temps réel, ça veut dire pas la même chose Si tu me parles moi, le temps réel, ça veut dire temps garanti Le temps réel à 4h, pour moi c'est bon Si le SLX c'est 4h, c'est garanti que tu as ton résultat dans 4h Donc c'est plutôt au fil de l'eau, j'imagine Et est-ce que c'est pas plutôt rapide, performant ? Est-ce que c'est pas la même chose ? Allez, on va marquer rapide, ok Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je faisons que c'est rapide Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété ? Distribuer, ok Distribuer, ça veut dire c'est quoi comme propriété ? Quand tu distribuer, ça te permet de faire quoi ? Alors scalable, ok La disponibilité, ok La sécurité Non, je ne vais pas l'écrire, ok, très bien Sécurité, parfait Qui a dit sécurité ? Quelle sécurité ? Ah, donc toi tu es plutôt dans la durabilité des données C'est vraiment durable, c'est ça ? Ok Alors durabilité, excuse-moi Durabilité Accessibilité, quoi ? C'est pour les aveugles ? Parce que moi j'ai travaillé pour les aveugles, accessibilité c'est pas vraiment la même chose Accessibilité, c'est-à-dire quoi ? Le moyen d'accéder à ce middleware d'un message, c'est ça ? Alors, le fait que tu aies plein de clients disponibles en .NET, Java, Go, etc. C'est ça que tu veux dire ? Ok, donc on s'appelle ça les clients alors Ok, ça te va clients ? Ok Il y a plein de clients, est-ce ? Ok, très bien Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété ? Qui a dit immuable ? Immuable, c'est extrêmement important, tout à fait, oui Alors je te fais la version américaine, immuable, parce qu'immuable en français j'ai du mal de picote Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété ? LVM ? Bah non, tu te grattes la tête donc tu me donnes une propriété C'est payant Bah j'ai pas dit de trucs intéressants au début, j'ai parlé plein de choses pour mettre plein de propriété, plein de questions Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc ? Les clients, c'est là La résilience, ok Résilience Qu'est-ce que ça veut dire la résilience pour toi ? Ok, ouais je comprends, d'accord, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété ? Alors scalable, c'est déjà marqué La latence, alors on peut dire performance, c'est ça ? Est-ce que c'est peu pas ? Pour moi c'est un petit peu la même chose Hein ? Débit ? Est-ce que c'est un output ? Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété ? Alors déjà ça serait sympa d'avoir tout ça dans une boîte Que d'elle ? Bah non, c'est un commit log, j'ajoute A, 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 ben j'ai A, A parce que j'ai demandé de mettre A Pas Kafka Ouais, pas Kafka Pas Kafka d'ailleurs parce que c'est immutable Si je t'envoie A, A, A et à un moment donné j'ai un processus qui enlève tous les A, ben je vais casser l'immutabilité Mais je vais en revenir parce que je viens de mentir un petit peu Et c'est une propriété que je vois être intéressante Qui est, qu'est-ce que, ok Supposons, prenez l'exemple, donc moi je suis TAM chez Confluent Donc en gros la boîte qui est derrière quelqu'un Et mes clients c'est souvent des clients bancaires ou d'assurance A votre avis ils ont quoi comme type de besoin ces gens-là ? Les transactions Alors, calmez-vous deux secondes sur les transactions, c'est pas les transactions acides On va voir qu'est-ce que ça veut dire qu'une transaction ensemble En fait on va recréer les propriétés fondamentales, on va recréer la totale Les transactions, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors la volumétrie, c'est throughput Ouais, la sécurité Alors les ACL Access Control List Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ok, alors Durability Pour moi c'est un peu la chose En fait, on va voir qu'il y a différents types de modes de hack Très bien, les ACL Bon, je suis... Mathmed, c'est ça ? Je me suis cartonné en bagnole Et j'ai perdu un bras ou je sais pas quoi Et c'est dans son système Est-ce que je veux qu'il y ait quelqu'un qui se mette en mode promescue sur le réseau Et qui regarde que moi j'ai perdu un bras ? Non, je veux que le réseau soit crypté non ? Je sais pas ? Ok Ouais, le chiffrement Je veux du TLS partout, je veux du Kerberos, je veux du LDAP, je veux du Scrum, je veux être rassuré sur la sécurité Les clients bancaires, ils s'en foutent, ils veulent tout à 12 1 à 10 ? Non, moi je veux 12 Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Reprenez l'exemple banque Je t'ai filé du pognon Tu as 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 filé du pognon Pardon ? Alors ouais, l'auditlog Ok Alors il se trouve que là on est pas terrible Je peux vous expliquer un peu pourquoi On améliore ça dans la 5.3 C'est dans 4 mois Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Lié à cette espèce de chaîne de traitement ? La confiance ? Qui a dit ça ? Alors n'on parle pas de blockchain là ? Non, c'est un truc qui est vachement important En fait c'est l'exactly once L'exactly once Alors chez Confluent et dans le monde Kafka Excusez-moi pour Confluent, j'ai l'habitude de marquer Confluent Je devrais dire toujours à page Kafka Dans la page Kafka L'exactly once, on appelle ça exactly once sémantique C'est du Canada dry C'est comme la transaction En fait lui, il est lié à lui Sinon ça fait pas sens Donc l'exactly once, c'est la sémantique exactly once En gros, on peut avoir ça Mais uniquement dans Kafka On va le retrouver ensemble Donc pour avoir l'exactly once Il faut forcément d'une certaine façon des transactions Il y a une autre propriété qu'il faut avoir également On va faire un point spécialement là-dessus L'idempotence Donc en gros, j'envoie A à Kafka Et si je me suis planté, j'ai fait un espèce de retry Et j'ai envoyé A Je vais vous donner des exemples de comment est-ce qu'on peut en arriver Il faut que Kafka me donne le stock dans le commit log que A Donc il ne va pas l'enlever comme tu aurais pu le présenter tout à l'heure Il ne va juste pas l'écrire Donc tu es immutable Si tu es immutable, tu es rapide Si tu es rapide et que tu es distribué On avait dit distribué Et si tu es distribué Alors tu es scalable Ce modèle de données, il est immutable Il permet l'ordre On n'ajoute que à la fin Il y a un processus qui va enlever la fin du gros tableau En fait, il ne fait que grossir C'est donc la rétention Il y a plein de clients qui peuvent s'y connecter Parce que le protocole est ouvert Kafka.apach.vr.com Et comme c'est très simple On va regarder comment est-ce que c'est dans le layout Sur le disque, et dans un RAM, et dans le page cache Et dans la pile TCP, et dans la même map, etc. Pourquoi est-ce que c'est rapide et latente, etc. Ça vous va déjà ces propriétés ? Ça serait sympa s'il y avait tout ça dans la boîte ? Evidemment, il y a tout ça Je vais voir si je ne me suis pas planté Parce que je n'ai même pas regardé les autres Scalability, on l'a dit La rétention, on l'a dit La réplication, on l'a dit La sécurité, on l'a dit Résilience, throughput, ordering Exactement sémantique Inimpotente, immutability On l'a ajouté un peu plus Et ça fait sens Ça vous va ? Alors, ce que j'aime le plus à présenter, c'est pourquoi est-ce que c'est rapide ? Parce que ça, c'est marrant C'est hyper technique C'est tout bête C'est vachement puissant Mais il faut revenir aux principaux Désolé Donc, Kafka, pour la plupart, c'est une nouvelle techno Même si vous la connaissez depuis 6 mois, 1 an, c'est souvent nouveau Vous êtes prescripteur, parce que vous êtes ici ce soir-là Donc, vous êtes plutôt les gens qui avancent Donc, il y a tout le reste qui sont derrière Qui sont prêts à vous écouter Donc, c'est une nouvelle techno Donc, on fait attention Chaque nouvelle techno, il faut prendre du temps D'abord, vous enlevez le mot Kafka Vous mettez X Et bien, il faut prendre le temps de comprendre si X fait sens Parce que des X, on a à gavé Vous avez combien de techno vous avez envie de regarder ? Par exemple, Quercus est sorti la semaine dernière J'ai envie de regarder Quercus à fond Et j'ai pas le temps Micronautes, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que Graham Rocher a fait Micronautes J'ai envie de regarder, mais j'ai pas le temps Et pourquoi est-ce que vous regarderiez quelqu'un ? En détail Et bien, il faut d'abord vérifier que ça fait sens Juste l'esprit Et si ça fait sens, on peut le mettre directement Enfin, on peut l'implanter dans son organisation Qu'il y a des organisations où c'est hyper facile de mettre n'importe quoi tout de suite Ouais, vous êtes les boss, c'est ça ? Ouais, bon, d'accord, ça marche pas Ben, vous avez de la chance Alors, je vais faire des référents Chez Generali, on peut faire ce qu'on veut ? Voilà, ok Donc en fait, n'importe comment, il faut choisir En fait, il faut apprendre le truc Vérifier qu'il fait sens Ensuite, le mettre en oeuvre dans un cadre simple Qui n'est pas critique Pour connecter la sécurité Vérifier si l'infra fonctionne Si les gens comprennent l'idée du composant que vous avez mis en oeuvre Ensuite, à un moment donné, il y a des clients Nos clients à nous Qui nous ont vu lire la doc correctement Le mettre en place sur un coin table Pour découvrir, vérifier que ça fonctionne bien Ils vont peut-être bien bosser Maintenant, je te confie mes données C'est cool Et dès qu'il y a quelqu'un qui a vu ça Il y a les autres équipes qui vont faire Ben écoute, je veux la même chose Je vais te servir de la même façon que l'autre Comme lui, évidemment, c'est un succès Parce que vous avez fait les choses progressivement Et évidemment, le reste, ça fonctionne En réalité, en fait, on commence un petit Normal Ensuite, on est debout tout seul Et puis on court avec l'équipe Et puis à la fin, c'est du win La classe D'accord ? Qui n'est pas d'accord avec ça ? Ok Excusez, je vérifie Qui est d'accord avec ça ? Ok, merci En fait, moi je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Parce que pour moi, à chaque étape, c'est un win En fait, avoir eu le go des boss De prendre une journée Pour aller prendre une formation Lire un bouquin Être à la maison au show Lire des vidéos Regarder des vidéos YouTube Pour moi, c'est déjà un win On a déjà capté l'attention d'un boss Ensuite, on a réussi à le mettre dans l'organisation Donc on a pris toutes les difficultés Ça a fonctionné Donc c'est cool Et ensuite, il y a quelqu'un qui nous a dit Ok, c'est bon Je te fais confiance Je te fais mes données Et ensuite, etc. Donc pour moi, chaque étape C'est un truc qui fonctionne Ça fait plus sens Enfin, en tout cas, perso Moi, c'est comme ça que je vois les équipes qui fonctionnent Et qui font des projets qui réussissent Alors, ouais, je suis tech Désolé Il faut toujours Enfin, qui a plus de 40 ans ici ? D'accord Bah, j'ai beaucoup plus que 40 ans Et j'ai bouffé de la techno J'ai fait des langages Des bases de données J'ai fait... Enfin... J'ai fait un... C'est... Toi Cobol ? Non, c'était l'un de vous deux C'est Cobol ? J'ai fait des convertisseurs pack-base vers Java Genre... J'ai bouffé des trucs bien relous Et en fait, maintenant Je veux bien jouer sur des trucs compliqués Mais il faut toujours que ça soit drivé par le business J'ai fait trop de tech pour que ça soit pas utile Je vous recommande de faire attention à ce genre de choses Il faut toujours lier les key drivers En gros, c'est faire du pognon Baisser les coûts Réduire les risques Ensuite, il y a les stratégiques Etc... Il faut toujours revenir ça là-dedans Kafka, super Bon joué Microservices ActiveMQ, ça marche super bien Nickel Alors, celui-là, je vais l'enlever Si je voulais vous le présenter Mais comme c'est en vidéo, c'est tant pis pour moi C'est un truc qui est hyper important C'est hyper important J'ai plein de façons de le présenter Je vous le mets directement en cache Si vous n'êtes pas en mode Je change Je travaille avec l'organisation Pour des raisons qui sont circonstanciées Bah vous arrivez à rien quoi Juste barrez-vous, c'est autre chose quoi C'est... Le nombre de projets qui Soit techniquement sont brillants Et qui n'ont pas réussi à mettre Ni ça, ni ça Bah c'est la vie des grosses boîtes en fait Et c'est hyper dommage Donc moi, typiquement en tant que TAM Et système ingénieur Côté tech, je me sens super à l'aise Mais c'est là où je galère en fait Il y a plein de gens qui ont du mal à passer Non, il faut parler pognon Enfin, c'est pas un tabou Enfin, on est là pour ça On est là pour servir les gens Voilà C'était un petit laïus Pour vous rappeler que C'est l'organisation d'abord Qui fait votre projet Ok, ok Donc la plateforme Je vous ai dit que Kafka C'est une plateforme On va revenir sur les propriétés Ça va ? J'ai l'impression que vous avez envie de mettre ça dans vos slides de présentation commerciale D'accord En fait souvent, c'est les développeurs qui sont surpris par ces slides Pas les boss Les boss ils disent Non, non, non Moi je veux en parler moi Surpris Non ? Tes boss ils font pas ça ? Ils ont pas les key drivers ? Excuse-moi ? Oui, bah c'est des bonnes questions La business value C'est un peu la base On sert à ça Sinon on sert à pas à quelque chose Donc ce qui est important de voir C'est que Apache Kafka Donc c'est la gouvernance Apache C'est principalement Confluent qui commit Mais c'est la gouvernance Apache Donc le core Kafka tel que vous le connaissez C'est core Connect C'est l'ETL dont je vous ai parlé On va en faire un petit focus Streams API C'est dans core Ensuite la boîte Confluent Elle a enrichi la stack Typiquement Les clients Ça c'est uniquement de la JVM Vous faites du Go Du C++ Du .NET Bah oui mais j'ai pas ça Et bien nous on va faire des clients Ils sont open source Confluent Community License En gros c'est open source Sauf si vous appelez AWS Des connectors Parce qu'en fait un Kafka Connect C'est un peu comme un Logstash Qui a pas de plugin Ça sert à rien Donc on va créer plein de plugins Supposons que vous êtes sur du COBOL Et on ne peut pas mettre de clients De DLL De libres De .so Etc On peut se connecter à Kafka Avec un REST proxy HTTP Super On peut tout faire avec HTTP KSQL C'est du Community License également En gros c'est le transpiler de SQL vers Kafka Stream Que l'on aurait fait si vous étiez un expert Skima registry Qu'est-ce que c'est ? Skima registry Ouais Alors il y a une propriété qui n'est pas marquée là-dedans C'est que Kafka il est agnostique des messages Je vais vous faire le design de Kafka Attention Boîte Byte Byte in Byte out Réplication Donc si c'est des bytes C'est-à-dire que le producteur Il envoie des bytes Lui il connait la structure de son message Mais il l'envoie sous forme de bytes Et le client Il le reçoit sous forme de bytes C'est un peu un problème non ? Oui Vous en pensez ? Il pense qu'il y a un problème là-dessus ? Bah vas-y T'avais la main D'accord Donc en fait il y a un chemin très simple C'est en fait Le premier producteur En fait il ne faut pas mettre que c'est un producteur Parce qu'en fait c'est un humain C'est une vraie équipe Avec des vrais gens Super Et puis il a créé Il se fait suer à envoyer ses données dans un Kafka C'est pour qu'il se fasse consommer par une autre équipe Sinon ça sert à rien Dev nul c'est plus rapide C'est plus rapide que Kafka C'est déjà très rapide Donc il y a une autre équipe Super Donc en fait ils se sont mis au point Ils ont écrit un document Ils ont fait une lib Ils se sont dit Je t'envoie du JSON un peu à l'arrache On verra un peu plus tard Etc Et ils se coordonnent Ok ? C'est cool Ça fonctionne Et puis finalement C'est intéressant Les données que tu as mis à disposition dans Kafka Cette équipe là en fait Elle est à côté de moi Puis j'ai vu les données qui est en train de manipuler Et je vois la valeur Et moi je peux apporter une valeur un petit peu différente Pour faire un truc intéressant Pour un autre silo Pour une autre personne Et j'ai envie de consommer Bah il n'y a pas de soucis Kafka c'est fait pour Pour que tu puisses consommer toutes les données Ok ? Easy Ah mais attends C'est quoi déjà le format ? C'est JSON ? C'est quoi le C'est quoi le Nested Type ? Ouais c'est ça Ok pas de soucis En fait ils se coordonnent au café Et c'est cool Donc là il y a une Il y a une équipe qui se coordonne au café C'est sympa Et puis Là c'est un win Tous les bosses sont hyper joies C'est rapide Exilions, c'est performant Il y a tout ça C'est super chouette Le business hyper content Maintenant il y a encore une autre personne Qui fait Tiens c'est marrant Euh Je veux Je vous ai vu Parce que en fait je te connais toi Donc là ils prennent des cafés Là ils prennent des thés Et euh Bah je comprends Je comprends la value que tu fais Moi je pourrais apporter une autre value Un peu différente Une perspective distincte Avec cette donnée Et c'est cool Bah bah pas soucis On était en version 1.7 1.7 1.7 1.7 Et tout va bien Désolé Je te crée les bras Tout va bien Qu'est ce qui se passe Si eux là Qui sont au café Ils se coordonnent 1.8 Bah là il y a eu 1.8 Elle était pas au courant Ça crame Pas de bol C'est eux qui faisaient le plus de pognon Key driver L'objectif c'est de faire des sous C'est de faire des trucs utiles Et donc on a cramé ça Grosso modo Il faut que les contrats qui soient là Soit partagés à un autre endroit Donc 1.8 par exemple Donc 1.8 par exemple C'est ce qu'on appelle la schéma enregistrée Alors il y a un aphorisme qu'il faut jamais dire quand on est filmé C'est tout ce qui est oral est anal On est d'accord ? On l'écrit Non je déconne pas C'est un aphorisme C'est un peu cache Mais ça me permet de se rappeler très fortement Vous allez vous en rappeler souvent très longtemps Quand on fait ce genre de système Il faut avoir une gestion des types Et pas une gestion des types Une gestion des types Qui change sur le temps C'est à ce qu'il va enregistrer On va le regarder Ensuite Ça c'est pour des sous Parce que Confluence C'est une entreprise commerciale Alors l'objectif C'est pas vous vendre en Confluence Pas du tout C'est vous dire que S'il y a des choses qui sont là On les a pas fait parce que c'est rigolo On les a fait ça Parce qu'il y a des cas d'usages Typiquement Replicator C'est pour gérer Il y a toujours des solutions open source alternative Pour vous dire qu'il y a des sujets intéressants Replicator C'est pour lorsque vous avez plusieurs décès Et que vous voulez avoir du recovery Autodata balancer Vous avez un cluster avec plein de données Vous vous rendez compte Vous êtes en trillions de messages par jour En gros ils font un espèce de defrag Autodata balancer C'est ça Des connecteurs un peu chiant Genre JMS Et MQ Etc MQTT proxy C'est les IOT Opérator C'est pour installer la stack Sur les Kubernetes Qui vient des Kubernetes ici ? Ok Wow Ah oui généralement Oui tout à fait Et ensuite Il y a le monitoring La sécurité Etc 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 Ca marche super bien Ca dépend Ca dépend comment tu utilises Mais le produit en lui-même C'est un bon produit D'accord Bon t'aime pas Est-ce que tu peux faire des choses Moi j'ai Perso D'accord Alors En fait comme toi moi je suis développeur Et j'ai vu des applications faites en talent Où tu fais respect Les goûtes Je la refais différemment Mais c'est quand même vachement la classe Donc Donc Logstash Donc la stack ELK Vous la connaissez Logstash C'est vachement bien Je vais vous proposer de faire un On va revenir sur chacun des points Enfin comme je les connais Je vous propose que je les supprime Oui Pas ceci Je vais vous faire un petit Un exemple Un exemple Un exemple De comment est-ce qu'on peut voir Pour la petite histoire Avant de rentrer chez Confluence J'ai bossé chez BNPCIB Avec un gros système Et du Kafka Un gros cluster élastique En plusieurs centaines de Teraoctets Etc Un gros cluster Et j'avais du Storm Il a fait que je le transforme en Spark Et puis progressivement En un truc qui soit plus rapide Et sur le chemin J'ai fait Kafka Connect Et j'ai trouvé que c'était tout pourri Parce que je n'avais pas compris Kafka Connect Et souvent c'est difficile à présenter Kafka Connect Je vais vous faire une histoire Sur Kafka Connect Vous avez un NAS Où il y a un fichier Et vous voulez lire le fichier Et le mettre dans Kafka Quel est le moyen le plus simple Donc vous êtes sur une machine Et quel est le moyen le plus simple De lire ce fichier Et le mettre dans Kafka Etl Non je déconne Non c'est pas le moyen le plus simple Le moyen le plus simple vous le faites comment ? Donc qui connait Logstash ? Bah vas-y Logstash-e Input File NFS Dt.txt Output Kafka Bootstrap Server Topic T Fichier Entrée Et il va streamer le fichier comme ça Ligne à ligne Et il va l'envoyer dans Kafka Torcher C'est torcher Est-ce que ça fait sens ce que je viens de dire ? Toi qui connais Logstash Ok Bah vas-y Donc je fais un Logstash En gros il y aura un input File Avec des propriétés Output Kafka Avec des propriétés LoginModpass Etc Donc c'est torché C'est un WineLiner Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là par exemple j'en suis ici Je suis en train de le lire Jusqu'à ce niveau là des fichiers Et je fais un kill-9 sur ton Logstash Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Il meurt ouais Bon j'ai mis un système D Un 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il repart au début ou pas ? Bah non que dalle Parce qu'en fait là il y a un De l'état Pour déterminer où est-ce qu'il en était la dernière fois Comme ça en fait Si je le crame Il va repartir au bon endroit Et là j'aurai pas de double C'est une bonne chose Merci Logstash C'est un WineLiner Logstash-e Input file Output Donne torché Qu'est-ce qu'il se passe ? Si la machine Je la défonce Ou alors Vmware Picot Ou le vote Enfin en gros La machine elle meurt Parce que c'est la vie Alors je suis sympa Vachement rapidement Parce que je fais un OPS Qui déchire Je la recrée de base Nickel Avec les fichiers de conf Et le locksage qui est pareil Avec la fichière au top Putain Microsecondes Nanosecondes Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ça reprend à zéro ? Bah l'état là Bah il est plus Pas de bol Donc là maintenant je vais avoir la dupliquer Tout ça Ça va être dupliqué ici Ça fait sens ? Oui ? Ok C'est pas plus compliqué que ça Maintenant on va faire un exercice plus difficile Je bosse avec toi Toi t'es mon boss Et moi je sais faire du streaming De messages etc Et toi t'es le boss des bases de données Ok ? Et toi tu me dis Florent J'aimerais avoir cette table là Dans cette base là La table T1 J'aimerais que tu la manipules pour moi Ok ? Pas de soucis J'aimerais avoir la base T1 Enfin la table T1 Je vais t'aider à faire du locksage si tu veux Donc t'as ta base T'as T1 Et moi je veux te satisfaire Donc je veux avoir dans Kafka T1 Et je vais faire du processing pour que toi tu sois content Donc bah pas de soucis Je vais faire un lockstash Donc je vais faire ça Donc comment est-ce qu'on va faire ? Donc lockstash-e Input JDBC Host Login Password Tab T1 Output Kafka Topic T1 Torché Je fais mon processing T'es content Alors le problème c'est que comme t'es content Bah tu vas être encore plus content Parce que ça a fonctionné Super ! J'aimerais que maintenant tu manipules en parallèle T1 T1, T2 et T3 Bah moi je fais pas de soucis Je peux avoir T1, T2, T3 Donc tu mets les ACL etc T2, T3 Et maintenant j'ai T1, T2, T3 Que je processe extraordinairement Avec l'outil de mon choix Flink FkStream Spark Samza Talend Et t'es hyper content Mais on tu fais C'est cool Alors là c'était pour jouer Je voulais juste vérifier si on savait travailler correctement Un peu comme dans le maturity model On a appris On a fait des vrais trucs intéressants Mais on fait des vrais deals Et tu fais ok maintenant je voudrais la table Et moi je dis ben je peux avoir toute la table Et toi tu fais mais tu déconnes ou quoi ? C'est un CRM Il y a 700 tables 723 tables Bon j'y vais au max histoire de voir où sont les limites Ok on fait comment maintenant ? Donc j'avais une machine Avec un logstash Où je disais Là je pourrais faire un logstash Input JDBC Table Étoile Output L'autre côté Est-ce que ça va fonctionner ? Ben j'imagine que Non parce qu'on va faire à la suite Ça va boucler Je vais être vaguement Pas en temps réel Mais au fil de l'eau Donc j'imagine qu'il va falloir avoir plusieurs logstash D'accord Ça vous surprendrait pas qu'il y ait besoin de plusieurs logstash Alors qu'il y a 700-3 tables à récupérer Et scanner tout le temps Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? C'est là où il y a besoin d'un oui ou d'un non ? Parce que je suis pas sûr que vous me suivez Oui ? Ok Ben ok C'est quoi la configuration de chacun des logstash ? Je vais enlever les flèches C'est déchirante C'est quoi la configuration des logstash ? Ben ça peut pas être la même vous êtes d'accord ? On peut pas demander lui de goûter de 1 à 723 et machin sinon il va avoir 3 fois la donnée Vous êtes d'accord ? Ben ouais alors 723 Ouais c'est genre quoi ? Donc de 0 à 200 De 201 à 400 Et de 401 à 723 Ok ? Vous êtes d'accord ? Bon un peu à l'arrache parce que j'ai plus la faute qu'il fallait division Je sais pas faire Ça fait sens ? Ben oui Pas de soucis Sauf que Vas-y c'est quoi le problème maintenant ? Ouais ? C'est une très bonne question Alors supposons C'est une excellente question Mais supposons que je suis hyper sympa Les tables sont toutes homogènes Il n'y a pas de scootables Mais l'exercice va rester adapté Non ? Supposons que c'est magique Il n'y a pas besoin de lock Il n'y a pas besoin de contrat d'intégrité Supposons que c'est magique Là il n'y a même pas de problème Ouais merci Ok Donc il y a le lockstash qui vient de mourir C'est escalable C'est escalable Les données importantes Et toi tu vas être servi Et il se trouve que ça c'est tombé On fait comment ? Ben Ça restart Pas de soucis Ça reprend à 201 Jusqu'à 400 Ok ? Et bien sûr Il avait un petit état ici Pour déterminer dans quelle ligne on était Vous êtes d'accord ? Ben oui Si on s'existe Bon Evidemment Un restart Si je ne fonctionne pas Lockstash c'est tout pourri Or lockstash c'est très bien De base Qu'est-ce qu'il se passe Si je te crame la machine ? Elle brûle Tu sais le VMware il picote Là l'hyperviseur il fait Ben désolé Je vais te cramer ta machine Il faut la relancer Donc je relance un lockstash Tout beau Tout neuf Ah non non Même pas On va complexifier Non non Désolé En fait elle a craché Pour une raison Et en fait Je ne peux pas te créer une nouvelle VM Avant 9h Et toi Toi en fait Comme on a bossé ensemble J'ai créé de la valeur hyper riche Et tu ne peux pas t'en passer On fait comment ? Très bien Dis moi exactement ce que tu fais C'est tout à fait ça Mais dis moi ce qu'il faut faire Dès que c'est fini Non non c'est mon boss Il veut être servi tout de suite lui Alors celui qui s'est terminé Quoi ? Vas-y Non mais là le lockstash tu ne l'arrêtes pas Déjà il est en train de me défoncer Parce que son service il n'est pas rendu Je ne vais pas l'arrêter en plus lui-même Très bien Potentiellement ça veut dire Que je te fais un autre lockstash Où je restart avec une configuration rapide De 201 à 300 Et là je fais de 301 à 400 C'est ça ? Ok ? Donc en fait vous avez skédulé vous-même On a fait une division nous-même En fonction du nombre de trucs Du nombre de boîtes Il y a une boîte qui est tombée Il a fallu que je re-coordonne en fonction des boîtes Si tu avais d'accord ? En fait c'est ce qu'on appelle un skéduleur Ok ? Ok Euh... La machine elle reprend Parce que finalement l'outage il est bon Qu'est-ce que je fais ? Bah il faut que j'arrête ces trucs là Et que je les remette De 201 à 400 Ok ? C'est pas un peu violent comme truc Dis donc j'avais un besoin super simple C'était tout à fait honorable On a fait des choses très simples Et là on a ajouté des complexités C'était difficile Ok ? Je prends un worker Un worker Un worker Qui font un cluster Donc c'est un worker Kafka Connect Un worker Kafka Connect Un worker Kafka Connect Un worker Kafka Connect En fait ils se retrouvent Je vais vous expliquer comment ils arrivent à se retrouver Si vous le souhaitez Et ça fait un cluster Kafka Connect Et vous lui dites Et Kafka Connect Tu te démerdes Je veux de T1 A T723 Et en fait vous êtes d'accord Quand on a fait Les chiffres de compte De Logstash Cette espèce de tâche A réaliser Bah en fait il va lui-même Scheduler les tâches En réalité S'il voit une tâche Qui est plus grosse que l'autre Il peut la rescuter Etc Qu'est-ce qu'il se passe Si cette machine elle est là En fait comme lui il y a un cluster Il y a un état global Qui est où Au hasard Dans quel cas Parce qu'il est réalisé Résilient Et bien il va rescuter les tâches lui-même Torché On réallume On retrouve une nouvelle machine Et bien il va rescuter les tâches Kafka Connect C'est d'abord ça Alors J'ai beau bosser chez Confluence Je ne mets pas du Kafka Connect partout Logstash Ou Talan Fait largement le job Pour plein de trucs Ca C'est d'abord Kafka Connect C'est d'abord lié à ça C'est d'abord lié à ça Ok ? Il y a un autre truc intéressant là-dedans C'est quoi ? C'est quoi ? Non Ouais évidemment c'est scalable Ouais quoi ? Le pipeline Le pipeline Oui Ah tiens j'avais jamais lu Pipeline Sans déconner C'est pas la fois qu'il le dit en fait Non en fait ce qui est important c'est ça Data schema Vous vous rappelez l'histoire des personnes avec le JSON là ? Etc ? Vous êtes d'accord que On revient sur l'exemple de JDBC Toi c'est toi qui bosses avec le JDBC Avec la base Donc en fait t'as une base Avec T1 Qui est égal à A en int Et B en varchar Ok ? Donc ben Kafka Connect Il va déplacer via Kafka Connect Il va déplacer dans Kafka Et il y a un consommateur Qui va lire Ben C'est une espèce de byte D'accord ? Ouais ? Et comment je sais que c'est A et c'est B Et ce sont les entiers des varchars ? Donc je détermine tout seul En décortiquant tout seul mes bytes ? En fait il faut que Le Kafka Connect Il extracte Le DDL Enfin en gros le typage de la table Qu'il met dans le schema registry Ok ? Et lui Il prend des bytes Il demande à ce qu'il m'enregistre Il dit donc Comment est-ce que je gère ce truc là ? Comme ça Et qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes d'accord ? C'est la première étape ? Ok ? En gros il va extraire les métadonnées de la table Il va les mettre dans un autre endroit Pour que lui puisse les y référer Ok ? Maintenant qu'est-ce qu'il se passe Si en fait Parce que la vie de ton projet à toi Bah elle continue T'as un upgrade Et t'as un c int Bah il faut que Kafka Connect Voit qu'il y a une modification du DDL Impact la schema registry Pour que le client puisse faire les trucs Mais c'est pas suffisant Parce que la schema registry potentiellement Le client lui Ça c'était la version 1 Et ça c'est la version 1.1 Ok ? Supposons que lui il a été fait en version 1 Et qu'il y a une version 1.3 Qui est complètement différente Ça par exemple Il va le transformer en date Bah c'est incompatible Et bien on peut demander A la schema registry de dire Non 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 Je refuse des modifications de typage Qui ne sont pas compatibles en avant Histoire que les anciens clients Ne changent rien Et ça c'est un contrat On va renforcer là-dedans Donc on enlève le bullshit Kafka Connect C'est d'abord fault-tolérante Et les schémas Le reste On peut s'en occuper Avec d'autres façons Alors évidemment Ce qui est surprise On a plein de connecteurs A droite à gauche Mais de toute façon Au final les connecteurs On a besoin d'une dizaine Au max C'est HDFS S3 Les JDBC Les Change Data Capture Et Solar Elastic Etc Préserve Preserve Schema Information Support Schema Evolution Alors c'est pas sexy Je ne suis pas en milliards de messages par seconde Mais on s'en fiche complètement Ça c'est la vraie vie des entreprises Donc ça c'est dur Donc là vous êtes aidé Il y a un truc important Donc la Automotive Failover C'est ce que je vous ai présenté rapidement Exactly once Garanti Vous êtes d'accord Si on déplace du pognon On vérifie que le pognon est déplacé une et une seule fois Il y a un hub Qui permet de chercher les connecteurs qui peuvent exister Connectivité Donc en fait Apache Kafka C'est fait sur de la JVM Ben JVM C'est JVM Tu fais du dotnet Ben voilà Donc en fait Apache Kafka C'est Java Et nous on fait la version en C Python Dotnet Go On a C++ Et C'est le reste Qui ne fait pas la communauté Alors chose intéressante C'est que le C Ça bourrine Ah quelle surprise On a un client Qui est vachement Qui vient de Enfin qui va faire Qui a fait un testimonial Mais qui n'est pas encore sorti Il sort de filer une semaine C'est Euronext Qui connait Euronext Qu'est-ce que c'est que Euronext Qu'est-ce que c'est que Euronext C'est la Bourse Européenne C'est sur 6 pays Et ben Ils sont en millions de messages par seconde Avec toutes les propriétés On l'a dit tout à l'heure Au max Parce que c'est du pognon Donc Euronext Exactly one Ordering complet Immetabilité complète Etc Et donc en fait On a encore amélioré Avec eux La libère des Kafka Pour gérer le nanosecondes Les tiers Etc Evidemment Des fois Des fois Des L4G Des fois Qui piquotent un peu Qui sont un peu tout pourris Mais qui font le job Malheureusement Des fois Il faut que j'en fasse Et bien On va utiliser le REST Proxy On va utiliser HTTP Pour se connecter A ce broker de messages Evidemment Le REST Proxy Encore une fois Il va gérer les tipages Avec la skima registry Personne fait de l'IoT c'est ça ? Ah tu fais de l'IoT ? Ah ben c'est cool Nickel Rappelle-moi Donc c'est la poste Et mais Comment est-ce que tu récupères les données ? Tu développes des connecteurs C'est-à-dire c'est toi qui vas récupérer la donnée Ou on te pousse la donnée ? Ok D'accord Tu connais le protocole de MQTT ? D'accord C'est le protocole de base En gros Je pense que tous les producteurs de bagnole en Allemagne Sauf un Sont clientes confluentes Et bon Confluentes on s'en fout Mais grosso modo Ce qu'ils font Ils envoient plein de données Les bagnole Elles ont plein de censeurs Elles envoient ça à MQTT Et on a des proxys MQTT En gros c'est pour parler directement Le langage Des petites boîtes Que tu mets à droite à gauche On a un super exemple Que j'adore C'est une énorme usine en Russie En Subérie On peut le dire Elles sont 40 mètres sur les usines En tout cas gigantesques Et ils grattent la terre dans le sol Avec des énormes brouettes Avec des roues Qui font 4 mètres de vol Et chaque boulon A un capteur Et donc tout ça Ca envoie Et au bout de la chaîne Il y a des bagnoles Je crois que c'est des bagnoles Mais c'est des portes C'est un vrai truc Et tout est IoT based Avec MQTT partout Et donc la donnée Elle arrive au fil de l'eau Dans ces tubes Kafka Et il y a besoin De le processer au fil de l'eau Pour faire du machine learning Pour faire de la prédiction Et avoir plusieurs personnes Qui lisent les mêmes données Parce qu'ils ont chacun A son rôle à jouer dans l'entreprise Donc on a des solutions Voilà Ce qui est intéressant C'est qu'on a un proxy MQTT En gros on fait Java-Jar Proxy MQTT On l'a également dans Kafka Connect C'est rigolo Avec les propriétés dont on a pas vu tout à l'heure Qui est développeur dans la salle ? Qui ne l'est pas ? Ah ! Tu ne l'es pas développeur Qu'est-ce que tu fais ? Tu as été développeur je pense C'est ça D'accord Tu n'as pas levé la main ? Mais tu as été Ok Alors moi je suis plutôt dev C'est ça qui me fait kiffer Le processing On a regardé très rapidement Le tableau qui s'ajoute Successivement Et on n'a pas On n'a pas parlé de comment est-ce qu'on fait Pour valoriser la donnée Comment on fait ? Donc là je viens de parler de machine learning Je ne sais pas quoi Mais ouais Comment on fait ? Alors j'ai refait Je vous ai posé les questions super mal Je suis désolé J'ai mis dans ce petit tableau Avec les propriétés dont on a parlé tout à l'heure J'en ai mis plein Ok ? Je suis en train de remettre plein On est en train de bosser là Il y a plein de données qui arrivent De la table 1 à la table 2 Il se trouve qu'en fait Il y a leur alter ego en topique Et il y a des données qui arrivent au fil de l'eau Donc ça ne fait que de grossir Parce qu'on a fait notre bazar à nous Comment est-ce qu'on pourrait valoriser la donnée ? Oui 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 Juste du métier par exemple Supposons que je mette des... Oui Non Catégoriser Ça veut dire quoi ? Oui c'est une bonne réponse Pour aller plus loin Donc tu aurais par exemple Un Du Enfin Type Euh Age Tiens Voilà J'ai Sex Age On supposant que c'est du json Donc j'ai du payload J'ai Mal 27 Semel 63 Etc Qui arrivent progressivement Et comment est-ce que je pourrais les agréger ? Comment tu agrèges ça ? On est d'accord que si tu agrèges c'est que tu es un consommateur ? Ok Super Donc là je suis sur Mâle 12 Mâle 14 Semel 23 Semel 10 Et tu fais quoi ? Donc tu te déplaces progressivement dans ce tableau évidemment On va voir comment D'accord Super Donc supposons que j'ai un autre Kafka Qui s'appelle Bah ça c'est T Et là c'est T X Super Et donc tu ferais quoi ? Alors tu me mettrais tous ceux qui sont Tous ceux qui sont Majeurs par exemple ? Mais ça c'est pas agrégé Ça c'est filtré Filtré c'est assez simple Tu prends ton consommateur Et tu dis bah tout ce qui n'est pas majeur Je le skippe J'ai l'air de la poule Tu pourrais trouver une espèce de moyenne c'est ça ? Bah une moyenne assez bizarre par rapport au début du temps Parce que c'est comme un pipe Si tu fais un tel moyenne Si tu fais un fichier Déjà Tu étais au début du fichier A la fin du fichier Est-ce que tu avais fait un SIC Dans le fichier ? Donc ta moyenne elle fait pas vraiment sens Il va falloir avoir une notion de temps Je pense On va regarder ça progressivement C'est pour montrer qu'en fait c'est riche Ma question Qui sait dire ça ? Qui ne sait pas dire ça ? Alors en fait il y a un fichier qui existe Sur le fichier Il s'appelle IN Et je le prends Et je le mets sur la sortie standard En gros c'est comme je faisais un espèce de tel moins f C'est juste pour que ça soit symétrique Que c'est écrit comme ça Et ensuite je le pipe Sur un grep Vous êtes d'accord que grep c'est un filtre ? Ensuite je le pipe sur un translate TR c'est translate Putain Je me fais cramer la gueule par le vidéo froge C'est un translate En gros je le mets en uppercase Ok ? Bon super Et le résultat Je le mets dans out.txt Ok ? Donc je suis en train de lire en temps réel le IN Je ne sais pas vraiment qui écrit dans IN Parce que je m'en fiche complètement Je fais mon bazar Et je le sors Dans un autre fichier Qui pourrait lui-même Être lu Transformé Etc Vous êtes d'accord ? C'est une espèce de pipeline Ok ? Donc ça c'est du stream processing En mode simple On vient de refaire Kafka Vas-y en bash C'est une très bonne remarque Donc on va d'abord répondre à ton besoin On va se déplacer dans le tableau Et faire des actions Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer dans le tableau ? Il faut avoir une librairie de bas niveau Et la librairie de bas niveau Et la librairie de bas niveau En fait cette flèche là Parce qu'à un moment donné il faut parler un peu technique Vous êtes d'accord ? Cette flèche J'ai dit que c'était un consommateur Mais comment est-ce que le consommateur en consomme ? Bah... Alors il y a subscribe En gros il va bien falloir dire La flèche je la mets sur cette boîte T Alors subscribe T Bon Super Ensuite je fais poll Je prends des données Ok Je vais lire ça Flush Là c'est pour lire Paul, Paul, Paul Et quand j'ai un producteur Je fais send 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 Flush Ok Donc c'est bas niveau Avec ça on peut tout faire Evidemment il y a plus de trucs évidemment Ce que je veux dire c'est que Comme c'est une librairie de bas niveau Vous pouvez tout faire Mais comme vous pouvez tout faire Pas de bol, ça vaut tout faire Super On va aller très vite sur la suite Capcastream Qu'est-ce que c'est ? C'est un DSL DSL c'est pour Domain Specific Language Qui peut définir le DSL ? Qu'est-ce que c'est qu'un DSL ? Non Tout à fait En gros c'est une vue avec des opinions Pour réaliser des objectifs C'est une bonne librairie Voilà Donc là J'ai parlé de subscribe Paul, send Bon d'accord Map, filter Ça fait quand même vachement plus sens Punctuate On va regarder d'autres trucs Donc Capcastream C'est la librairie qui va permettre de faire des trucs intéressants Je vais vous montrer ça Rapidement D'abord mais comment est-ce que ça fonctionne ? Donc on va faire du processing Le processing il est fait où ? Il est fait dans le broker ? Pardon ? C'est fait dans du code Mais le code il tourne où dans le broker ou pas ? Non en fait il tourne bien à l'extérieur en fait Et donc on a dit que Kafka c'est pour être scalable C'était performant etc Et supposons qu'il y a plein de gens qui ajoutent à gaver des données dans ce topic Il y a plein de producteurs Et ça va super super méga vite Et j'ai besoin de 40 millisecondes pour traiter une seule boîte Ok ? Donc dans le temps J'ajoute Je suis ici Il y a que les gens qui écrivent plus vite que moi je ne sais lire Ok ? Donc j'ai mon Capcastream là Le Capcastream en fait c'est juste une librairie au-dessus de la librairie de bas niveau C'est juste pour vous aider à faire du code que vous aurez fait si vous avez fait un doctorat en streaming distribué Donc j'ai mon Capcastream Mais il y a plus de données Il y a plus de gens qui veulent Qui écrivent que moi je peux lire Donc par construction je vais créer du retard Je vais être de plus en plus en retard C'est logique Mais comment je fais pour rattraper mon retard ? Ouais Je mets plusieurs Capcastream Et comment ça fonctionne ça ? Donc pour scaler On lance plusieurs fois la même JVM En gros c'est Java-Majar Il y a un consommateur Java-Majar, 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 Java-Majar Maintenant j'ai un cluster de 5 machines, de 5 process Qui se partagent les données pour les processer en temps réel Donc on va 5 fois plus vite Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que ça fonctionne ? La plupart connaissent KaFIA Comment est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne parce que je vous ai menti le topic ce gros tableau là en fait c'est ça c'est un agrégat du commit log que je vous ai présenté un topic est un agrégat de partition tout à l'heure on a dit que l'ordre il était préservé on n'a pas dit aussi il était préservé il est préservé dans la partition vous remettez ça comme ça et en fait le topic n'existe pas il n'existe que dans les métadonnées un topic une partition partition 1 un producteur il va écrire dans une seule partition donc ça va garantir l'ordre etc mais prenons le client j'ai un client comment est-ce qu'il arrive à lire en fait il dit je veux souscrire à topic donc en fait il est en train de souscrire à la partition 0, 1 et 2 supposons que là il y a des données comme ça il y a plus de données sur la partition 2 parce que live donc j'ai un client il dit à Kafka hé Kafka je voudrais lire je m'appelle le client c je m'appelle le client c1 je voudrais lire le topic t et je suis dans un groupe qui s'appelle G alors Kafka il dit bonjour c'est le client écoute tu es dans le groupe le t c'est cela t'es quel groupe ? je m'appelle le groupe G c'est marrant t'es tout seul si t'es tout seul je vais te donner à consommer toutes les partitions donc il va se mettre au début des partitions et puis il va consommer ok ? mais pas assez vite parce qu'il y a des gens qui ajoutent plein de trucs et donc moi on m'a dit ben Florent il m'a dit je suis jamais un jar un autre consommateur et ben on lance C donc C2 topic groupe G donc la JVM elle fait hé bonjour Kafka est-ce que je peux participer est-ce que participer à la fête ? je m'appelle C2 je voudrais le topic T le topic T c'est 3 partitions et je suis dans le groupe G et quelqu'un il fait ah tiens c'est marrant le groupe G je connais le groupe G il y a lui et lui je lui a signé ben c'est 3 partitions tu veux jouer avec nous ? ben oui s'il te plaît la caisse la tienne écoute toi je t'enlève cette flèche et elle était ici maintenant toi tu vas faire ça tu vas à l'étape suivante parce que celui-là il a déjà été consommer ok ? je vais aller encore plus vite donc j'ai C3 T et G bonjour Kafka je suis C3 est-ce que je peux participer pour consommer T ? pas de souci écoute il y a déjà C1 et C2 qui existent tu veux jouer ? ben oui oui je vais jouer ben pas de souci cette flèche là je vais l'enlever et je vais t'assigner je vais t'assigner la lecture de la partition 0 ok ? alors ben c'est magique alors tiens j'en veux un quatrième C je m'appelle bonjour je m'appelle C4 je vais le topic T et je m'appelle le groupe G bonjour Kafka je suis C4 je t'ai ben pas de souci tu veux jouer ? ah ouais je vais jouer qu'est-ce qui se passe ? ah ben c'est moi qui vous pose la question qu'est-ce qui se passe ? rappelez-vous les questions que je vous ai posé pour Kafka Connect c'est toujours qu'est-ce qui se passe parce que la prod se chargera toujours de vous rappeler le cul c'est un proverbe togolais qui est toujours important non 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 en fait il y a le topic je ne vais pas le changer il se trouve qu'avec Kafka tu peux le changer non non il ne va pas non non parce que je suis en consommateur je ne suis pas en production en fait il dit ben écoute vous êtes un groupe de 4 mais on ne peut partager que 3 partitions mais écoute donc ben toi on attend t'attends un petit peu oh ben écoute pas de souci en gros je suis remplaçant ah ça c'est une bonne façon de faire c'est remplaçant et puis il se trouve que comme je suis un peu pervers j'ai toujours pété les VM je les ai relancées etc et j'ai pété cette machine là mais complètement on s'est fait défoncer et donc en fait il y a un coordinateur qui est en haut qui s'appelle Kafka en fait parce que Kafka je vous ai menti je vous avais dit que Kafka c'est byte in byte out réplication mais c'est également coordination il n'y a pas plus de flèches avec Kafka pour info donc en fait il y a un espèce de coordinateur qui sait que lui il a arrêté de consommer et ben Kafka il fait putain ce serait le moment de se recorder le groupe ben écoute le groupe le groupe G ben vous êtes 3 il y a lui qui n'est pas assigné ben écoute tu faisais rien tu étais remplaçant ben tu rentres dans le jeu ok ok ça vous va ? c'est pas plus compliqué que ça moralité il y a des gens qui sont on va on va se partager les partitions lorsqu'on a trop ben tant pis c'est rien et puis dès qu'il y a une opération qui se passe il y a l'espèce de shuffle l'espèce de coordination du groupe pour consommer bon alors c'est une très bonne réponse alors alors une partition ouais ouais en fait une des propriétés qu'on a marqué c'était la réplication c'est que chaque partition là en fait a un facteur de copie en fait parce que la résilience de ce truc là ouais c'est ça en fait ça c'est derrière ça c'est une espèce de machine et toi tu vois tu vois pas où est-ce que cette partition est et cette partition a des réplicas donc je vois un facteur de réplicas 4 c'est à dire que j'écris ma donnée 4 fois yeah on va revenir sur ça vous voit cette façon de scaler donc le modèle on apparaît on apparaît de l'esfix qui est en trilliard par jour est-ce que à votre avis ils ont beaucoup de partitions ouais excuse-moi les trois partitions en fait excuse-moi c'était l'ordre est gardé par partition en fait le segment que je vous ai montré avec les boîtes c'est une partition et le topic est un agrégat logique est-ce que ça fait plus sens ? en fait je ne vous ai pas menti c'est juste que j'ai changé le mot je l'appelais topic alors qu'en fait c'était une partition ça fait sens ? donc chez Netflix à votre avis est-ce qu'il y a plein de partitions ? si vous avez à gaver de données vous avez sûrement besoin de plein de patates pour consommer la donnée et la valoriser moralité il y a sûrement plein de partitions j'ai un de mes clients qui se trouvait de Criteo qui est en gigaoctets par seconde le plus gros topic que je connaisse en France il est à 1060 et oui il y a 1000 machines qui vont processer la donnée en temps réel ok pardon ? qu'est-ce qui est accessible ? c'est non non ils ajoutent plusieurs machines par jour il me semble comment ils ajoutent Nicolas dans son cluster ? tu sais ? tu connais Nicolas et lâcher ? je crois je crois qu'ils en ajoutent par semaine je sais pas 40-50 mais c'est des babasses chaque machine c'est 720 giga de RAM je crois avec du RAID 0 je pense que c'est du 88 Tera en RAID 0 donc 44 utiles plein d'interfaces réseau etc pour ces machines de monstres ok juste rapidement avant comment on faisait pour processer en temps réel les données ? on faisait du Flink ou du Spark Streaming et en fait on avait besoin d'un cluster donc regardez ça fait à ses sens on prend les données en temps réel telles qu'elles arrivent on va créer en tant que développeur un job Spark Flink ou ce que vous voulez on va le donner dans les mains d'une équipe de Big Data en général Yoann je propose que tu écoutes parce que je vais être pas d'accord avec ce que tu fais en partie et ça sera intéressant que tu me dises là où t'es pas d'accord pas d'accord donc en gros le monde de Spark et de Flink c'est un monde où je vais lire les données de 4K souvent c'est pas une surprise que 90% des données arrivent de Kafka on a un Processing Cluster dans lequel on va oster Spark ou Flink c'est les meilleures alternatives que je connaisse nous en tant que développeur on va créer notre job on va le confier à une équipe qui gère le Processing Cluster comme c'est un Processing Cluster ce n'est pas un Data Cluster il faut que je consomme le résultat du Processing il faut bien au milieu une base de données pour que je puisse consommer la donnée vous êtes d'accord ? ça fait assez sens est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire ? ça m'intéresse ça c'est un classique donc tu mets MongoDB ici tu mets Spark tu mets Flink ouais ouais c'est pareil enfin là tu mets une base de données un storage indépendant de deux boîtes est-ce que tu es d'accord avec ce schéma ? ah ouais ouais alors maintenant je vais revenir tout à l'heure sur ce truc des silos regarde juste ça ça fonctionne je l'ai mis en prod à des scales violents ça fonctionne aucun souci là c'est une équipe qui s'occupe de Kafka une équipe qui s'occupe du Processing Cluster parce qu'un Spark un Flink c'est pas gratuit c'est bon trivial il y a une équipe qui s'occupe du Mongo du Cassandra du Coachbase du LSI qu'est-ce que vous voulez il y a une équipe qui fait le métier pour consommer la donnée et une équipe qui fait le job ok ? alors 1 2 3 4 5 équipes qui pensent que 5 équipes c'est facile à gérer qui a fait la gestion de projet j'en ai assez beaucoup et c'est dur tu es d'accord avec ça ? tu dois coordonner cette équipe là avec cette équipe là déterminer créer des tables ici gérer la sécurité le monitoring les logs les performances le GC je parle même pas du State Store qui doit exister en fait il y a un HDFS en plus c'est une autre équipe et l'équipe qui est ici à l'arrache je ne suis pas en train de dire un truc absurde je vais expliquer où est-ce que mon argument il se fait défoncer ok donc est-ce que ça ça fonctionne ? oui je l'ai mis en prod sur des enjeux non-triviaux c'est cool alors est-ce qu'on peut faire plus simple à votre avis ? la façon dont je l'introduis la réponse est oui je vous donne un exemple est-ce que ça c'est plus simple faites un focus sur la flèche avec Kafka c'est la vraie différence donc avant là je tire les données de Kafka je suis un consommateur tel qu'on l'a présenté tout à l'heure avec une espèce de coordination de groupe et là ça va dans les deux sens pourquoi on va dans les deux sens ? rappelez-vous les propriétés fondamentales au tout début j'ai dit que Kafka c'était un milieu de l'ordre de message c'était un ETL le processing là c'est Kafka Stream et c'était quoi aussi ? c'était du storage oui tout à fait donc déjà si c'est du storage ça on peut le mettre de l'autre côté c'est d'accord ? alors c'est pas fait pour tout enfin un MongoDB un Cassandra ça reste extraordinaire pour plein de cas d'usage mais quand on peut s'en passer c'est plutôt une bonne idée et pourquoi est-ce que le processus de store il est parti ? pardon ? c'est ? non parce que c'est un processing cluster donc c'est un framework donc en fait c'est l'équipe là qui accueille ton jar et qui le déploie sur son serveur qui va se répliquer sur les nodes et donc c'est un framework le site de devise c'est pas toi qui le jar c'est le cluster parce que c'est lui qui va pouvoir le déplacer ça sert à ça en gros il va falloir gérer du yard etc là c'est une librairie mais en réalité le client il connaît son métier il peut l'exprimer directement dans son application donc il n'a pas besoin d'envoyer un job donc il n'a pas besoin d'avoir un framework le framework il n'a pas besoin d'avoir une chère de database parce qu'en fait Kafka c'est également du storage donc on peut embarquer tout ça dans une application on fait du Spring Boot vous pouvez avoir le meilleur de Spark enfin pas le meilleur de Spark parce que Spark ça reste un produit vachement intéressant mais pour 90% des cas d'usage comme on fait du streaming en temps réel enfin au fil de l'eau on ne fait pas des trucs de monstre-plante on ne fait pas de la BI on fait souvent des petits filtres des agrégations dont on va me présenter plus tard vas-y ah oui donc maintenant l'objection la vraie objection la vraie objection c'est lorsque souvent dans les petites boîtes c'est lorsque ça 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 et ça c'est la même équipe hop pas de souci pour moi c'est un problème organisationnel parce que je l'ai mis en place ça fonctionne à des scales violents typiquement Criteo lorsqu'elles ils sont en giga en fait ils prennent toutes les pubs du monde en giga octet par seconde et bien ils ont un processing de surflink et c'est un bon choix en revanche t'as la mode mut ou généralise tu vas faire des agrégations simples ton métier il n'est pas à l'image des contraintes imposées par une boîte qui est planétaire question prise c'est une objection équivalente alors machine learning très bien très bien très bien très bien très bien très bien ouais le machine learning en fait il va se faire dans la BI en gros avec Kafka il y a un lecteur qui va prendre toutes les données de Kafka et qui va les mettre chez toi par exemple dans une plateforme de type SAJ où tu vas en fait chaque outil a son rôle à jouer et donc en fait tu vas utiliser la puissance de votre plateforme pour que tout le monde se sente à l'aise et crée la propre valeur et lorsque la valeur elle fait sens ok je vais la mettre je vais la matérialiser dans mon application au final parce que tu fais clic generate au final à la fin de ton histoire un modèle machine learning en PMML ou équivalent tu l'exécutes dans ton Kafka Stream ou dans ton flic ou dans ton consommateur de base et tu as 99% peut-être 95% des cas d'usage qui sont répandus dans la vidéo le processing c'est tout est là-dedans parce que c'est une libre tu as importé Guava tu as importé Jackson tu as importé KFK Stream tu as importé TensorFlow torché et ce qui est intéressant c'est que juste ça m'importe c'est que quand tu as un processing cluster en fait les clusters sont reversés il faut que tes objets soient sérialisables il faut que tu joues avec eux pour déterminer la gestion de ta RAM la backpressure les GC et comme c'est au fil de l'eau tu ne connais pas vraiment ton capacity planning et ça devient vachement difficile c'est pour ça que juste sur ces aspects je ne parle même pas de la vraie exploit sur ces aspects c'est difficile de travailler en tandem et quand c'est la même équipe pas d'objection allez-y enjoy ouais tout à fait en revanche tu n'as pas toutes les contraintes qui sont derrière tout ça juste tu prends la sécu le monitoring la gestion des logs les métriques et la multi-tenancy j'ai plein d'histoires à raconter qui piquent mais c'est quoi ? oui Spark oui puis il y a d'autres difficultés dans ce point après c'est les outils ils ont toujours des cas d'usage Kafka Stream c'est utile mais ce n'est pas pour tout ça n'est pas révolution informatique si on enlève le bullshit Flink égal Kafka Stream égal Spark c'est le même modèle c'est le même modèle fondamental c'est la même chose et KSQL comme c'est une surcouche de Kafka Stream c'est la même chose c'est le modèle de déploiement qui impacte qui est différent parce que le reste c'est à peu près pareil map, flat map, join on n'a pas changé l'informatique donc si on résume qu'est-ce que ça fait Kafka Stream JVM donc ça tourne partout le clustering il est fait automatiquement comment il est fait automatiquement ? en fait je vous l'ai montré avec le cluster avec le consommateur Kafka Stream c'est juste une surcouche que vous auriez pu faire vous-même donc il n'y a pas de magie c'est juste ils ont juste assemblé la lib correctement il y a l'exactly once processing typiquement Spark streaming n'arrivent pas à le faire maintenant ils arriveront à le faire parce qu'ils y peuvent le travail intensément mais pour l'instant ça ne marche pas très bien donc typiquement dans le monde bancaire ou dans le monde c'est non négociable non négociable even time processing tout à l'heure je t'ai posé la question sur le processing de batch le stream ça ne s'arrête jamais ça ne se finit jamais donc c'est quoi le temps ? on va en parler il y a des bases de données intégrées c'est pour les trucs avancés il y a du join de windowing d'agréation voilà comment on peut faire du processing de données et ce qui est intéressant c'est qu'on a parlé tout à l'heure avec des scales malades on a des clients qui ont peut-être 2000 messages par heure ils se fichent mais complètement de la perf et de la scalabilité eux ce qu'ils veulent c'est l'ordering total c'est les garanties de résilience les garanties de sécurité etc donc on a vu les trucs de bas niveau tu peux tout faire mais tu fasses tout Capcastream où on a préparé plein de choses pour toi et évidemment la réalité c'est que la plupart du processing comme d'habitude on peut l'exprimer en SQL qui ne connait pas la SQL ok qui est hyper à l'aise à faire des sardes en Java ou en Scala et faire des joins des windows avec des définitions comme ça alors qu'on peut faire juste un select from join la plupart du temps ça fait sens de regarder au moins ce type de produit qui peut me dire ce que ça fait ça donc là il y a ksql ksql une commande je fais un select status byte virgule from kickstream where user agent égale modila machin je fais entrer qu'est-ce que ça fait vous savez quoi tu peux me dire ça alors je fais une projection de deux champs sur un topic qui s'appelle kickstream avec une clause de restriction avec ce champ là ben je le contre ok ben il se passe quoi j'imagine que je veux avoir un espèce de tableau avec status et byte d'accord donc j'ai appui appui sur l'entrée donc j'ai un petit truc qui se décale qu'est-ce qu'il se passe ça a grandi en terre elle est ça s'arrête quand t'es sûr regarde je suis un user http et je ne suis pas un user agent modila je suis un user agent eu donc ta roquette elle s'arrête en fait c'est du stream c'est un tail moins f avec un grep donc en fait tu sais jamais quand tu commences tu sais jamais quand tu t'arrêtes donc en fait ça s'arrête jamais vous êtes d'accord avec ça ou pas bah non il y a des fois il y a pas de données qui arrivent parce qu'il y a personne qui t'écrit la donnée et toi t'es juste en train d'attendre que la donnée arrive tout simplement ok ça vous fait sens qui peut me dire ce que ça fait ça attention attention un join il y a clickstream user en tant que topic donc il y a deux topics là avec manifestement des champs et je les join et je fais une clause de restriction ok donc en fait j'enrichis le topic clickstream avec les données qui arrivent du topic user alors je vais faire un truc simple il y a les http qui est là je les ai envoyés avec du logstash avec un filebit avec un syslog dans Kafka ensuite il y avait une base de données qui s'appelait sûrement les users et avec un Kafka connect un ETL de mon choix je les ai mis ici et je vais lire ce truc là je vais le processer et en faire des ok topic topic et je vais créer un nouveau topic qui est ça avec les au lieu d'avoir un user ID je vais avoir l'ensemble des valeurs qui étaient définies dans user donc j'ai enrichi mes données ouais c'est un nouveau topic donc c'est sérialisé redondé performant répliqué etc et durable pourquoi est-ce que c'est utile ça qui peut me donner un cas d'usage alors en fait vous avez peut-être gagné votre journée rien qu'avec ça bah lui il s'arrête jamais lui il s'arrête jamais donc lui il s'arrête jamais parce que ton processing ça arrête jamais ouais super ouais en ce moment c'est quoi cette cette table donc là on est dans l'univers Apache Kafka mais Apache Kafka il a juste un twist sur une structure de données c'est quoi ce truc là ouais c'est une vue c'est une vue matérialisée d'accord en fait c'est juste une vue matérialisée ok mais prenons un peu un peu de recul deux secondes ok c'est une vue matérialisée je suis d'accord avec ça pourquoi ça serait utile d'avoir ça ouais déjà je suis d'accord ouais ouais alors ouais alors typiquement par exemple si j'ai un topic A, B la gestion des droits c'est-à-dire ça serait plutôt l'inverse pour enrichir la totale et ensuite filtrer pour pas que créer une vue matérialisée à l'extérieur sans certains champs que je ne souhaiterais pas faire voir à des githiateurs et comme on a les ACL les trucs de psychopathe on les file uniquement à des gens qui ont les droits à dater et les gens normaux à des clients normaux on leur donne une vue de plus faible qualité c'est ça j'aimerais reprendre un truc très simple donc on va prendre genre on a user id genre age nom project id pipe feature 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 ok donc là en gros c'est les données qui arrivent vous êtes d'accord que là il y a 1 2 3 voilà là il y a 4 features donc il y a 4 features 5 features 6 features que je peux utiliser d'accord donc je peux faire de l'agrégation etc je pourrais faire du machine learning dessus donc j'ai 1 2 donc j'ai 6 features 6 features je peux faire des trucs intéressants avec ok mais qu'est-ce qui se passe si dans l'user en fait dans l'user derrière j'ai une structure de données avec peut-être 47 features ok où est-ce qu'il habite lorsqu'il a commencé à travailler etc le project ID il est identique peut-être qu'il a 14 features donc si on enrichit les données en faisant 2 joins sur ce topic-là avec les users et les projets on aurait 14 plus 47 plus 6 features alors ok bon supposons que ça fait à l'arrache 78 je sais pas il faut pif 78 features ok donc là on avait 6 features machine learning sur 6 features machine learning 78 features qu'est-ce qui est le plus efficace ça c'est violemment plus efficace à pas cher c'est ça qui est important maintenant revenons sur les considérations vachement plus plus simples qui a Elasticsearch ce boulot ou souhaite l'avoir ok qui n'a pas au boulot qui au boulot souhaiterait l'avoir ceux qui n'ont pas et qui souhaiteraient l'avoir Elasticsearch en gros ça te déchire c'est vraiment méga bien c'est une plateforme où tu mets tu mets du JSON et à la fin t'es hyper content sans déconner Elasticsearch ça déchire alors j'ai pas d'action derrière t'as un Kibana et les business analysts ils utilisent le Kibana pour faire des pour faire des dashboards en fait c'est un cube de la papa chair ça défonce c'est super cher c'est vraiment super bien et donc en fait t'avais ton t'avais tes users ton clickstream qui était dans Kafka t'as utilisé un Kafka Connect un Logstash un hotel de ton choix pour le mettre dans Elasticsearch et les business analysts ils font c'est cool pour une fois j'arrête de demander à des admin sys parce que des admin sys SQL des trucs qu'ils arrivent à me donner là je vais juste sur Kibana je fais clic clic et ils sont super joués et c'est vrai et rapidement ils font je veux plus je veux donc tu m'as donné le clickstream mais les users ID il faut que je trouve moi-même qui pour mettre des filtres avec des ID que je trouve moi-même c'est relou je veux des voilà tu dis je comprends ton besoin mais Elasticsearch c'est basé sur une source en données qui est basé sur un annuaire inversé et le join tu l'auras pas et le business analyst il fait je vais te servir oui autant que vous voulez je suis à vos dispositions donc si vous voulez que je peux m'arrêter en un quart d'heure 20 minutes il y a une structure de données fondamentales il y en a au moins un truc de guide parce que c'est marrant la performance pourquoi est-ce que c'est rapide là vous me donnez 10 minutes c'est un peu moins c'est marrant c'est vous qui me dites ou alors ce que je fais c'est je rush sur la fin des slides je fais ce dernier truc là je rush sur la fin des slides et ensuite vous me pilotez ça vous voit 20 minutes ok donc je vais enrichir les données à pas cher ok avec ce truc là c'est une ligne de commande et la ligne vous faites ça et eux ils font what the fuck c'était possible vous venez de créer un join dans Elasticsearch pourquoi ? parce que vous avez matérialisé la vue matérialisée dans Elastic donc par construction vous avez un join dans Elastic ok donc mais Elastic ça beau être sympa on ne peut pas tout faire souvent les données qui passent sont les données nested avec des structures de données non priviales typiquement dans les assurances c'est des trucs comme ça ok on va gérer les structures nested donc c'est pas du SQL c'est du KSQL on parlait de machine learning tout à l'heure on s'est fait suer à créer de la valeur sur le machine learning ce qu'il s'agit ok c'est prêt en PMML et bien on va demander à des geeks de faire en fait une user-defined function pour relier l'outil machine learning de TensorFlow ou une librairie standard particulière pour que en fait les tech fassent les trucs tech et les business analyst fassent les trucs de business analyst donc on peut on peut merger les deux ça c'est le meilleur c'est le plus difficile à comprendre prenez juste quelques instants pour lire cette requête alors vous lisez le titre en haut et ça vous donne un bon aperçu de ce que ça peut faire donc auto-rescence status c'est le topic on va grouper par carte super on va les compter sur la clause d'agrégation on fait une clause de récession également avec la vigne et le tout en fait on a compté sur une fenêtre glissante 5 secondes 5 secondes 5 secondes ça pourrait être 5 secondes avance by 1 seconde avance by 1 seconde avance by 1 seconde ok mais le temps le temps de quoi ? le temps de la montre le temps de la production le temps de l'intégration dans Kafka ou le temps qui est défini dans le pédote qui passe dans Kafka exemple je te pique ta carte bleue toi t'es sans banquier donc je t'ai piqué ta carte je suis sur l'ATM machine je fais ta 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 j'ai 1 j'ai 1 2 3 4 événements qui arrivent en mode j'ai pas ton code c'est un peu con et donc est-ce qu'il y a une alerte 1 2 3 4 ben ouais c'est en moins de 5 secondes ça fonctionne donc j'ai une alerte donc toi t'es sans banquier tu peux directement l'appeler en disant pas de soucis on a déterminé qu'il y a une action qui est frauduleuse on trouvera un chemin et donc toi t'es content t'es rassuré et vous faites du business c'est cool qui driver pour augmenter le business maintenant qu'est-ce qui se passe si donc je t'ai piqué ta carte c'est 1 2 3 4 sur l'ATM machine et vous êtes d'accord que chacun des événements il faut que ça parte sur TCP c'est pas la magie vous êtes d'accord donc il y a au moins 4 4 enfin trams qui vont partir supposons que la dernière trams le 1 2 3 4 elle se fasse rerouter où il y a un fire et un fire qui quitte et puis ça part en Russie ça revient mais 4 secondes plus tard donc côté processing moi je suis dans le cluster j'écoute Kafka et j'entends 1 2 3 4 est-ce que j'ai une alerte toi tu es le banquier est-ce que tu vas conseiller ton client ben non parce que l'alerte tu ne l'as pas en revanche si tu changes la dimension temporelle sur laquelle tu veux faire le processing tu vas dire tu fais ton processing mais tu ne te bases pas sur le temps de la montre tu te bases sur le temps de la production du message dans l'ATM machine et donc ça ça suppose plein de sujets la résilience etc et donc ça ça fonctionne à exactly once ce qui est intéressant c'est supposons maintenant que vous faites les deux choses j'écoute le temps de la montre le temps de la production et s'ils sont différents je peux déterminer qu'il y a un problème de réseau et moi à la prod en utilisant le métier de toi business être en avance de phase et dire il y a un problème côté réseau parce que si lui il m'explique que lui il n'a pas été servi moi je vais retester ça sur mon cluster ça va marcher et tu vas me cramer la gueule alors qu'en fait le problème était côté réseau donc QSQL c'est quoi en fait c'est un transpiler de KSQL il faut que j'aille vite maintenant vers Kafka Stream Kafka Stream c'est juste une vue au-dessus des consommateurs et des producteurs donc KSQL c'est un consommateur producteur donc ça scale de la même façon que je vous ai présenté avec les groupes donc il y a des gens qui ne me croient pas donc j'ai sorti un KSQL avec une commande KSQL main server Kafka Stream producer consumer oui donc je ne le demande pas donc voilà c'est une histoire des trade-offs donc pour les geeks pour les développeurs pour les gens normaux pour les geeks ou pour les gens qui veulent faire du business ou qui n'ont pas les moyens parce que vous n'avez pas la stack qu'il faut vous n'avez pas de GGM et à un moment donné vous voulez faire de la BI non non KSQL ce n'est pas fait pour faire la BI vous prenez les données vous les mettez dans HDFS dans Click dans Tableau dans tout autre truc ce qui m'a registré tout ce qui est oral est anal donc on doit c'est un aphorisme couillon mais c'est extrêmement important c'est assez fort pour se rappeler que c'est un moment important donc c'est le typage et c'est le typage dans le temps c'est ça qui est difficile c'est ça qui est important le déploiement ça c'est payant mais tout le reste ça marche super bien vous n'embêtez pas et sinon il y a le cloud il y a une offre cloud confiante les Helmschart fonctionnent sur tout l'E3 c'est cool alors les tools là c'est ça c'est un truc payant c'est pour vous dire qu'à un moment donné il va bien falloir que vous nettoyez votre cluster en faire un espace de defrag le replicator c'est pour faire des trucs de DR le monitoring qui est à la prod ou pas loin de la prod ici ok on est d'accord que c'est non négociable monitoring non négociable donc monitoring non négociable sur le système et sur les messages donc c'est ok 4k il faut qu'il soit up que les brokers soient bien que les partitions soient bien réparties etc mais il faut également que les consommateurs et les producteurs fassent attention souvent quand je vais chez les clients c'est ça peut être je vais faire une litote non rien c'est mis ça pourrait très bien durer donc il y a plein de gens qui ont plein d'histoires je fais un chemin que souvent je présente pour faire du monitoring alors c'est basé sur Docker après les goûts et les couleurs ensuite on a un truc payant c'est Control Center il y a un truc intéressant dans Control Center vous je peux vous montrer un truc très important c'est le lag le lag c'est l'élément le plus important vous êtes en train d'écouter l'affichier qui ne fait que de grossir ça vous permet de déterminer si vous êtes en retard vous prenez de retard ou vous l'attrapez c'est un élément très important les ressources je vous ai parlé de plein de trucs j'ai essayé de brosser sur plein de choses j'imagine que vous n'avez pas le temps de lire les 800 milliards de pages de doc donc en fait il y a des ressources sur Confluent qui a déjà regardé le site de Confluent.io tu as trouvé ça comment ? je l'ai vu par le blog le blog est de qualité il y a des ressources super chouettes donc n'hésitez pas il ne faut pas vous en vouloir de ne pas lire les 800 pages vous avez d'autres trucs gardés il y a un doc qui est important à regarder c'est celui-ci en fait Kafka comme vous avez compris c'est vachement versatile on peut l'optimiser pour le throughput la latence la durabilité et la availability c'est pas ça se mérite ça se comprend il y a des types de déploiements les références architectures etc c'est open source c'était un des premiers trucs qu'on avait marqué donc il y a une communauté elle est vibrante vous avez des questions vous galérez sur les trucs déjà un florent atconfiant.io comme vous pouvez voir je suis pas pote beaucoup j'hésite pas à aider tout les gens que je peux ou alors les rediriger c'est un truc important ce qui est difficile c'est l'expérience c'est le plus important à partager le blog il est super chouette même si vous n'utilisez pas Kafka ou Confluent je vous recommande de regarder il y a vraiment plein de valeurs souvent business si vous voulez aller plus loin bon super Kafka, KSQL ce qui est enregistré Control Center les majeurs je vous ai testé alors il y a deux moyens de le tester très facilement vous avez un zip déchargez la Confluent Platform un zip Confluent Start toute la stack qui démarre vous ne voulez pas avoir de zip vous voulez avoir du docker parce que docker c'est sympa moi je préfère le docker vous avez une plateforme un exemple de démo complet avec la CP démo vous êtes développeur vous voulez aller encore plus loin vous vous êtes encore aidé Docker Confluent Examples des workshops KSQL des workshops d'Ebezium avec des chain attack capture open source n'hésitez pas c'est bon mangez-en moi-même je fais un des exemples qui sont un petit peu différents donc c'est une autre façon une autre perspective d'aborder l'ensemble de la stack moi c'est une plateforme c'est pas juste Kafka il y en a à gavé de composants et je ne veux pas avoir un cp démo qui est le docker compose il est méga violent parce qu'en fait on fait la cp démo ce n'est pas un word count on a sécurisé toute la plateforme donc il y a à gavé le docker compose avec des kistors des TLS des transferts des machins etc et en fait c'est trop difficile à absorber dans le premier coup et moi ce que j'ai fait j'ai fait par étapes j'ajoute des difficultés c'est une façon d'aborder le sujet alors on a parlé des propriétés on ne l'avait pas je n'aurais pas voulu parler encore cinq heures des propriétés mais il y a des gens qui me disent la résilience c'est marqué tu m'as expliqué oui mais je veux voir non mais on ne va pas tester Kafka je t'assure ça marche sinon il n'y aurait pas 70% de fortune 500 qui utilisait Kafka ouais mais bon fou je veux voir ok bon pas de souci on a fait Fuck It on l'a fait avec un de mes collègues on a fait Kafka Boom Boom en fait on a des clusters Kafka dans Docker et avec TC et avec TC ces transfert control on simule des network split on simule des failures réseau on simule des brokers qui cassent etc take away parce que il faut bien un peu un take away c'est que Kafka ça peut être le système central c'est une espèce de bus de messages d'échange de processing de connectivité et storage c'est ce qu'on fait florentconfluent.io vous me donnez 5 minutes je vous donne un truc de geek pourquoi est-ce que c'est performant Amos qui a envie de savoir pourquoi est-ce que c'est performant en 5 minutes ok c'est parti quelqu'un connait les réponses ou pas franchement c'est marre l'idée elle est toute conne ouais merci enfin une stack c'était simple aussi tu fais synchronize devant la stack et torcher après c'est long pourquoi est-ce qu'on arrive à des trilliards de messages par secondes moi j'ai des clients perso ils sont 6 millions de messages par secondes et je parle pas que j'ai lu dans les news non non c'est moi qui est Criteo les gars de Criteo que je connais enfin je les vois je les donne et je les laisse devant mes yeux c'est pas dans les journaux j'ai un prospect on travaille sur un cluster c'est 200 millions de messages par seconde mais pourquoi c'est aussi rapide ? alors parce que c'est simple mais comment ça ? ok on va faire l'histoire alors donc j'ai un producteur qui va écrire A B C ok je vais en laisser A B C d'accord je vous ai expliqué que Kafka ça prend des bytes ok donc en fait ça va créer un espèce de tableau de bytes avec évidemment des metadata en gros la taille est-ce que je l'ai compressé pas compressé des trucs comme ça vous êtes d'accord ? là il faut bien l'envoyer en TCP à une boîte d'une machine qui a une pile TCP bah oui c'est une TCP donc il faut bien que ça parle TCP d'accord ? donc il faut que ça rentre dans une JVM merci Florent Kafka c'est sur une JVM c'est extraordinaire et il faut bien à un moment donné on a dit que c'était durable ok ? il faut bien l'écrire sur un disque ok ? et on est d'accord qu'une base de données en général ça fait un Fsync pour garantir que l'écriture de là elle fasse ok donc j'ai un plus Fsync ok ? donc là supposons que ça ça fait 400 kg ça se déplace 400 kg dans la pile TCP ça va dans UserLand ça va dans la JVM du broker donc il y a le GC qui va cuiner ensuite ça va aller sur le disque on fait tourner la tête de lecture on fait Fsync et on revient on dit ok c'est bon rapide ça ? je ne sais pas on peut déjà dégager ce truc là parce que Fsync déjà c'est mort tu ne peux pas être performant Fsync c'est un Fsync du système il va y avoir un espèce de lock d'une certaine façon est-ce qu'on peut défoncer le Fsync déjà ? rappelez-vous Kafka c'est résilient pourquoi est-ce que c'est résilient ? parce qu'il y a des réplicas qui sont créés donc en fait il y a d'autres machines qui sont là qui vont lire lui il s'appelle réplique à zéro ou réplique à l'hiver et qui vont lire donc en fait ce qu'on peut faire on peut dire je t'envoie ces bytes ils arrivent ils se déplacent et je l'écris sur le disque et en parallèle j'attends que eux ils me disent qu'ils l'ont également écrit sur le disque en fait on va l'écrire en RAM ici on attend que eux ils l'écrit donc en fait la résilience elle est dans la RAM des autres donc je n'ai pas besoin de Fsync c'est à dire qu'il faut que j'attende quand je dise OK que lui il m'a dit OK j'ai lu ça ici je l'ai mis en RAM je l'ai mis en RAM je l'ai mis en RAM si ça ça meurt j'ai encore RAM si ça ça meurt ça ça meurt j'ai encore RAM OK si on a 3 réplicas vous êtes d'accord si on a 3 réplicas on peut en avoir 2 qui tombent je suis vraiment résilient déjà on vient de tuer le problème du Fsync donc c'est plus rapide il faut qu'on soit encore plus rapide comment est-ce qu'on peut faire ça déjà il ne faut pas écrire sur le disque il faut écrire dans le page cache en fait on a écrit pas sur le disque mais dans la RAM ça c'est par défaut ce que fait votre OS si vous ne l'avez même pas tuné d'accord donc ça veut dire qu'on n'a même pas on n'a même pas eu la latence de la tête de lecture qui bouge on a juste écrit dans de la RAM OK donc là on avait Fsync on avait du tête de lecture qui bouge maintenant on n'a plus de Fsync on n'a plus de tête de lecture qui bouge d'accord parce qu'on est juste dans la RAM mais maintenant il y a le GC qui est ici le GC vous êtes d'accord la latence elle va s'en prendre pas la gueule et bien en fait ce qu'on peut faire c'est prendre tel quel cette RAM cet objet là il arrive en TCP il est dans la pile TCP ici d'accord en fait on va n'envoyer dans userland dans la JVM que cette partie là donc en gros genre 7 bytes au lieu des 400 bytes donc lui il prend 7 bytes il fait tiens j'ai compris ce que c'est et il va faire ça tout ça tu vas directement là dessus sans passer par userland d'accord en fait c'est pour ceux qui ont fait du C send file en fait ça c'est une socket d'accord l'inode derrière le fichier sur lequel on veut écrire c'est une socket et en fait Kafka il dit carnel la socket 7 et là ça représente un fichier c'est la socket 9 tu prends socket 7 et tu l'écris dans socket 9 l'écriture elle est à la vitesse de la pile TCP parce qu'elle écrit dans la RAM et ce qui est marrant c'est que la lecture eux ils doivent bien lire et comme ça c'est directement la structure de données telle qu'elle sur le disque on peut faire l'inverse on peut dire la lecture écoute tu prends la socket 9 tu prends ce qu'il y a dans la socket 9 et tu l'écris dans la socket 17 moralité il n'y a pas de GC on est à la lecture on a la vitesse de la RAM et finalement ce qui freine la vitesse de Kafka c'est les IOS réseau IOS réseau pas de soucis on est N interface réseau on défonce ça maintenant ce qui va être difficile ça va être à un moment donné vous n'avez plus de RAM si vous n'avez pas assez vite il faut écrire sur le disque c'est QLD en cas cela ne tienne vous multipliez les disques maintenant vous mettez du TLS une des difficultés maintenant les TLS c'est-à-dire que le chemin ici il est sécurisé il doit repasser par là parce que les données le Trustor il est ici donc vous avez défoncé le SendFile pour ici ce qui est toujours intéressant de voir les écueils mais ce n'est pas grave parce que vous pouvez mettre du TLS ici mais pas là en fait vous pouvez avoir une interface réseau donc là on avait l'interface client et là l'interface d'admin qui ne serait potentiellement pas sécurisée si vous avez un réseau qui est isolé et vous pouvez aller à des vitesses faramineuses donc c'est comme ça que font les grands souvent il y a un point d'entrée qui est du TLS avec un cipher de psychopathe et en intérieur pour la réplication c'est bruinage est-ce que ça fait sens ? après je peux aller plus dans les sites si vous voulez mais c'était l'esprit de la loi il y avait Fsync Disque JVM GC on a défoncé le Fsync le Disque on a écrit en RAM on n'a pas le GC et en fait l'écriture la production telle que le producteur l'a écrit il est directement consommé par les consommateurs et les réplicas donc c'est du memory map c'est de la lecture séquentielle à chaque fois d'ailleurs si ça c'est une écriture séquentielle et que le segment on fait que de l'ajouter qu'à ajouter et ajouter techniquement sur le disque en fait si c'est un disque à plateau la tête de lecture elle est séquentielle et c'est là où vous avez la meilleure performance en mode throughput sur le disque donc vous n'avez même pas forcément besoin d'avoir des disques SSD sur Kafka est-ce que je peux faire une question ? j'ai deux bouquins je vais vous poser une question et c'est celui qui répond quand est-ce qu'il faudrait avoir besoin de SSD avec ce que je vous ai raconté donc je vous ai dit en gros Kafka c'est à la suite logique donc c'est cool vas-y ok donc je te fais un exemple donc il y a ton topic parce que finalement le topic c'est les segments à la suite très bien donc il y a ta RAM en fait il y a ton pêche-cache qui arrive à avoir tout ça ça tu l'as mis en RAM et donc en fait il y a des clients qui sont en train de lire ils sont tous au cul du camion d'accord et donc ils sont tous en train de lire et d'écrire en RAM donc ça bourrine ok donc là que tu es du SSD ou pas du SSD tu as une bande magnétique pour que ce soit en RAM quand est-ce qu'il faudrait avoir potentiellement le SSD c'est-à-dire alors c'est la bonne réponse mais il faut que tu ailles très bien donc en fait maintenant tu as un client qui est ici supposons que tu es là d'accord tu as un client qui est ici maintenant en fait tu as un cache miss donc l'OS il va faire tiens je ne l'ai pas le truc donc je vais le loader en RAM je vais le loader en RAM donc si je le loader en RAM et bien en fait il faut que j'enlève il faut que je fais ça il faut que j'évite une partie du cache c'est pas gratos donc là maintenant on a eu un accès en tête de lecture ici un accès en tête de lecture ici qu'est-ce qui se passe maintenant donc là je n'ai pas forcément besoin j'ai eu un petit hiccup de latence mais si mes secteurs ils sont gros c'est rapide en fait si tu as des gens qui choisissent en fait je vous avais dit que Kafka c'est principalement un commit log et on peut se déplacer comme on le souhaite et revenir dans le temps si on le veut un bon sourcing dans le temps à partir du 23 mars pour réexécuter en séquence des trucs parce que ça fait sens si tu as des consommateurs qui lui disent tiens je suis ici puis je suis là puis je suis là puis je me déplace et je recule etc et bien tu as cache-miche évite miche load etc et en fait ton disque il doit faire clic-clac clic-clac et donc il est plus séquentiel et donc tu as besoin du SSD est-ce que c'est un bon pattern la réponse est non souvent ce que tu veux faire c'est un cluster qui est pour les gens qui sont tout le temps au cul du camion à lire en RAM et si tu es en train de te balader dans l'historique tu fais un cluster tu prends la donnée telle quelle tu les mets dans un cluster où là tu vas arrêter d'embêter les gens qui font du vrai business la jointure ne se fait pas dans Kafka la jointure se fait dans Kafka Stream je l'ai dit que le processing se fait à l'extérieur du broker tout à fait comment est-ce que ça fonctionne en fait Kafka Stream en fait c'est des données qui ont il y avait un truc où je suis allé très vite c'était une base de données embarquée en fait ils ont ce qu'on appelle un ROXDB qui va en fait répliquer la donnée en local pour accéder extrêmement rapidement et c'est transparent si jamais tu le tues il va le recharger et c'est comme ça que tu peux aller à l'escale extraordinaire et c'est également grâce à ça que tu fais la résilience parce que ce qu'on appelle un State Store il est lui-même répliqué en Change Data Capture en gros finalement j'ai envie de parler encore je vous dis deux minutes le CDC non devant une bière c'est vous qui c'est vous qui me dites je suis là pour vous donc c'est comme vous voulez qui veut manger maintenant ? ok qui a honte de dire qui veut manger maintenant ? non on peut continuer sans problème on a pas pu être en bouffant et pas de soucis j'ai oublié ta question oui donc en fait en fait on a une base de données embarquées qui s'appelle ROXDB et en fait il faut qu'elles soient elles-mêmes résilientes parce qu'encore une fois je vais te dire mais qu'est-ce qui se passe si la donnée crée et qu'il y a de la valeur métier je la casse parce que je te tue ta VM complètement et en fait je vais te dire et en plus comment ça fonctionne l'ExactlyWance avec des transactions en fait c'est parce que cette donnée-là elle est elle-même répliquée dans Kafka avec un Change Data Capture au final ce Change Data Capture c'est quoi ? rappelez-vous une base de données c'est ça plus un commit log un Change Data Capture ça te permet de lire directement comme dans Kafka dans la base de données dans le commit log l'ensemble des actions sont écrites là-dedans les inserts les updates les dilettes etc sont écrites en séquence et on va les lire directement IBM Attentuity Golden Gate Xtreme etc font autre chose et donc en fait vous avez tous connu Kafka le broker parce que vous avez tous utilisé les bases de données sauf que là c'est AdScale résilient, performant sécurité etc on peut continuer à discuter de ça pendant des heures autour de ce qui va ça vous allez ? c'était bien ? au top nickel bien ?